Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de vues et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de vues et de pixels où on parle jeux vidéo, manga, bande dessinée, cinéma et séries de genre. En émission un petit peu spéciale, vous l'avez entendu, le générique c'est pas le même que d'habitude. C'est un peu moins funky, c'est un peu plus rock. Et pourquoi donc ? Parce que nous avons deux invités exceptionnels autour de la table. Pour un sujet non moins exceptionnel. Bah oui, bien sûr, parce que nous recevons cette semaine Jérémy Perrin. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Alors j'aime bien cette question parce que je trouve que ça fait vachement question sur Tinder quand on sait pas quoi dire avec jolie voix. Quand on lui dit « Salut, ça va ? » Il y a un double, j'aime bien tes photos mais je sais pas quoi te dire. On t'a pas dit quel genre d'émission c'était ? Non, ASV donc. Du coup, voilà, toi tu es réalisateur dans le monde de l'animation et tu viens de nous parler aujourd'hui de ton travail sur Last Man. Une bien bonne série. Merci beaucoup, bah oui, je suis là pour ça. Ce serait compliqué de dire ça autrement. Mais ouais, donc voilà, pour t'accompagner tout au long de cette émission, nous avons également Marc Agues. Oui, bonjour. Qu'on avait déjà reçu à l'occasion d'une émission consacrée aux alternatives à Disney. Tout à fait. Qui était très intéressante d'ailleurs, vous pouvez l'écouter en replay sur le site. Ah bah il y a forcément un petit peu d'auto-référencement, ça ne fait jamais de mal. À ce moment-là, on peut préciser que la semaine de la série sera mercredi 6 décembre en Blu-ray DVD. J'allais le dire, j'allais le dire, j'allais le dire, j'allais le dire, justement, enfin, après vous avoir présenté. Et donc toi, tu es à la tête de Katsuka. Oui, voilà, qui est un super truc que je fais sur mon temps libre. Mais en tout cas, oui, c'est un site internet, une émission de télé aussi diffusée sur No Life. Tout est consacré en tout cas au cinéma d'animation dans ce que je fais. Et plutôt au cinéma d'animation que j'aime et indépendant. Et je ne parle que de ce que je veux puisque tout ça est fait sur mon temps libre. Et depuis 17 ans, ça marche comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un site de référence ? Je ne sais pas. Jérémy, peut-être ? Oui, on peut le dire. Ok, merci. Très bien, je vais le dire à sa place. Il y a des fleurs qui se jettent là, comme ça, au-dessus de nos têtes. C'est gentil. C'est très radiophonique ce que je viens de décrire. Mais bon, du coup, vous pouvez le regarder en direct sur Twitch, évidemment. Hyperlink underscore RVL. Et intervenir sur le chat tout au long de l'émission. On vous fera gagner en fin d'émission à l'occasion du quiz. Le starter pack de Last Man, si vous savez répondre aux questions du quiz infernal. Mais évidemment, on va quand même avancer, parce qu'on est aujourd'hui avec Charlotte. Oui. Comment tu vas ? Ça va super bien. J'ai quelque chose à dire. Joyeux anniversaire, Karel. Oh, c'est bon. Oui, c'est vrai. Top 10 animé plot twist. Alors, je n'ai pas du tout été mesquin et je ne vous ai pas du tout invité pour mon anniversaire. Donc, surtout, ne vous sentez pas obligés de me le fêter. Aurélie, comment tu vas ? Ça va bien. Joyeux anniversaire aussi. Merci, c'est très gênant. Titouan, ça va. Du coup, je ne vais pas te le souhaiter parce que c'est gênant. Voilà, merci. Lui, il a compris. Bon, on est parti ? On est parti. C'est parti pour la Newsbox. Et on commence avec Skyrim VR qui est disponible, Charlotte. Oui, enfin, c'est le 11 novembre 2011 que nous avions et été graciés par la sortie de Skyrim. Après plus de 30 millions de jeux vendus, des milliers d'heures à massacrer des drogueurs, à écouter Sven jouer du lutte à Rivebois, à aller chercher la moindre carotte qu'un paysan nous demande d'aller ramasser au beau milieu d'un repère de vampires. Après 500 épisodes de Bob Lennon, après presque exactement 6 ans, Bethesda sort enfin Skyrim VR sur PS4. Le jeu contient les 3 extensions, Dragon Burn, Earthfire et Downguard, réunis depuis la Legendary Edition. Et aussi loin que c'était un doux rêve devenu réalité, il risque de ne pas convenir à tout le monde. Attention à ceux qui préfèrent leur VR en très haute résolution. Attention au flou et aux pixels. Ça peut déranger beaucoup de gens. Il y a 3 modes de déplacement qui sont disponibles. La téléportation avec les manettes de PS Move, le mode fluide avec les PS Move aussi, mais avec la direction des bras, parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de joystick sur les PS Move, qui date de 2011. Non, on n'est pas sur Wii, donc forcément, il n'y a pas de nunchuk. Ce qui est bien dommage. Et le déplacement à la DualShock 4, donc classique de toutes les façons dont vous avez pu jouer à Skyrim dans le passé. Donc pour le bien de mes études, j'ai décidé d'attendre Juin avant de voyager dans Bord-de-Ciel, mais le cœur y est. Et pour ceux qui n'auraient pas de PS4, et c'est dommage, le jeu est sorti également sur Switch. Oui. Ah oui. Il n'a pas de grands intérêts parce que la détection de mouvements n'est pas folle. Voilà. J'ai lâché de l'argent pour ça, je l'ai fait. Tu peux jouer dans le métro. Et si vous voulez en apprendre davantage sur Skyrim, je vous conseille le bouquin de Fox Monsieur, qui était recommandé par Florent Garnia lors de notre épisode sur la Paris Games Week. On enchaîne titouant avec une mauvaise nouvelle pour Demon's Souls qui ferme ses serveurs. Eh oui, donc ça a été annoncé il y a quelques jours, donc Demon's Souls va fermer ses serveurs. Donc Demon's Souls, pour rappel, c'est sorti avant Dark Souls, donc un petit peu le fondateur de ce genre. C'est sorti en février 2009 au Japon et développé par From Software. Et c'est sorti en juin 2010 en Europe, donc bien après, et développé par Bandai Manco. Manco ? Namco, pardon. Namco. Namco, 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 c'est bien Namco. Je disais Namco que j'avais 5 ans, donc laisse-moi dire Namco. D'accord. Et donc c'est Atlus pour l'Amérique du Nord. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les serveurs fermeront le 28 février 2018, donc pour les 9 printemps du jeu. Et donc à la base, c'était From Software qui avait annoncé ça. Du coup, ça ne concernait que le public japonais. Et après quelques jours de frayeur, finalement, ça a été annoncé pour tout le monde. Donc Atlus et Bandai Manco vont fermer aussi leurs serveurs. Du coup, voilà, plus de serveurs pour jouer en ligne à Demon's Souls. On ne pourra plus voir les petites tâches de sang et les messages des mecs qui te font « Va voir vers le bas ! » et là, tu sautes et t'es mort. Donc voilà, si vous voulez encore jouer au jeu avec un petit peu de manière assistée, ruez-vous dessus avant la fermeture des serveurs. On continue avec toi, Titouan. Eh oui. Parce qu'on a une autre news sur My Hero Academia. Oui, donc ça a été annoncé il y a très peu de temps. Donc le jeu va sortir sur PS4 et Switch. Donc petit clin d'œil au possesseur de Xbox. On a pour l'instant très peu d'informations. On a quelques scans où on peut voir quelques... Juste le... j'ai oublié son nom. Midoriya. Midoriya, voilà. Midoriya est le méchant avec les mains. J'ai plus son nom non plus. J'ai plus son nom non plus. Donc il est très cool. Et on a juste en fait ce scan. Donc déjà qui nous indique qu'il y aura ces deux personnages dans le jeu. Merci quand même. C'est des persos principaux. Et donc on en saura plus le 16 et 17 décembre durant le Jump Festa 2018. Où du coup plusieurs jeux seront annoncés. Dont celui-ci. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Et en attendant, vous pouvez regarder un œuf cuir au micro-ondes sur le site officiel. C'est pas sûr. Je vous profite pour vous donner cette information importante. On passe avec Aurélie qui va nous parler de Margot Robbie. Exactement. Qui bosse chez DC en ce moment. C'est vrai. Alors en pleine promotion pour son prochain film Moitania, Margot Robbie qui a interprété Harley Quinn dans le Suicide Squad annonce qu'elle travaillerait sur un film sur son personnage en indépendance des prochains projets DC annoncés. Si on savait qu'un film Gotham City Siren était en développement, tout comme un probable Harley et une Joker, l'annonce de Margot Robbie sort littéralement de nulle part et soulève pas mal de questions. Par qui ? Quand ? Avec qui ? Dans la continuité de quel film ? D'où ça sort ? Est-ce un coup de pub et pourquoi ? Pourquoi ? C'est une bonne question. Comme elle le dit à MTV lors de son interview, beaucoup de choses sont en préparation et je ne suis pas sûre d'ailleurs, je pense que c'est le cas de tout le monde, de ce qui se fera en premier. Mais je sais qu'on a tous hâte de revoir Harley à l'écran et que donc on travaille tous sur de différentes façons de la faire revenir. Du coup, est-ce que vous avez hâte ? C'est beau. J'ai d'autres priorités. C'était un honte très impersonnel. Mais Harley Quinn ayant été la bonne surprise de Suicide Squad, pour ne pas dire l'unique, et étant très populaire auprès des fans, on n'est pas non plus méga étonnés par ces initiatives. Ce n'est pas comme si on nous avait annoncé un film sur Captain Boomerang par exemple, qui est, je le rappelle, l'un de ses nombreux personnages de Suicide Squad très appréciés du public et dont on se souvient évidemment tous. Oui. Moi j'attends toujours le spinner sur le personnage qui avait son grappin, j'ai oublié son nom. No spoil, mais il est assez symptomatique aussi, j'ai oublié son nom. Le Steven Seagal du pauvre. On reste un petit peu chez DC, parce que des nouvelles de David Goyer qui va bosser sur un film des Maîtres de l'Univers. C'est ça, il aurait été choisi pour scénariser et réaliser le remake des Maîtres de l'Univers pour Sony Pictures. Alors David Goyer, rappelons-le, était le scénariste sur les Batman de Nolan, sur Man of Steel et sur Batman vs Superman. Bref, un mec qui connaît assez bien son sujet, les super-héros. Mais il ne s'est pas spécialement illustré en réalisation, il peut citer la trilogie Blade et le film d'horreur Une borne à son palmarès. Donc les Maîtres de l'Univers, c'est quoi ? C'est une licence Mattel, pour changer un peu pour une fois, dont les personnages principaux sont musclers et squelettors. Si le dessin animé servait surtout de vitrine publicitaire au jouet dans les années 80, on se demande un peu qui Sony cherche à attendre avec ce film, dont le projet est en constante discussion en Hollywood depuis des années sans jamais se concrétiser. Et surtout que plus les années passent, plus personne n'a aucune idée de qui sont ces personnages. Alors moi, je peux intervenir, ce n'est pas vrai. Moi, je vois très bien qu'ils visent. Ils visent « Marc et moi », par exemple. Complètement. Moi, je n'irai pas de voir. Je le verrai en screener, streaming, tout le monde en français. De manière informelle, on le verra, mais on le verra. L'histoire de punir le film, c'est comme ça que je... Quand un film, je le trouve nul a priori, je le regarde en streaming, screener, VF. Aïe, c'est pas gentil pour le VF. Non, mais c'est juste pour insulter le film. Bref. Donc un public nostalgique. Ah bah, c'est complètement l'époque. En ce moment, tout est fait pour ça. C'est plus rassurant. Transformers, c'est la même chose. C'est la même époque. C'est Mattel aussi. Et puis les reboots, les compagnie, ça... Je ne sais plus. En tout cas, les reboots et compagnie, ça rassure les financeurs aussi. Ils se basent sur des choses qu'on ne s'était avant, qu'on a eu un minimum de succès. Moi, j'ai deux aveux à faire. C'est que j'étais abonné au Club Musclore quand j'étais gamin, comme beaucoup. Et l'autre aveux, c'est que j'ai déjà un film live de Musclore chez moi en DVD. Parce que ça existe déjà. Celui avec Dolph Lundgren. Avec Dolph Lundgren et Courtney Cox, qui a eu d'autres formes en tout cas à l'époque, qui était un petit peu plus en douillette. Avec Frank Langella aussi en Skeleton. Donc ça, là, on parle d'un film live qui a déjà 20 ans, qui est plutôt de type Nannerland. Oui, carrément. Dolph Lundgren, il a quand même fait des... Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Il me fait assez marrer. C'est une production Golan Globus. Effectivement, je pense qu'ils ont eu en face des trous. Parce qu'ils ont bien vu que Thor Ragnarok avait fédéré un bon petit public. Et quand même, Thor Ragnarok était bourré de clin d'œil à ça. Donc il est possible qu'ils servent tout simplement sur l'esthétique et qu'ils essayent de... Oui, et puis on a vu aussi qu'ils pouvaient changer la coupe de cheveux de certains personnages aussi. Parce que Musclore, il y a un petit problème à ce niveau-là. Et du coup, avec Thor, maintenant, tout est permis. Je crois qu'il y a plus que des problèmes de coiffure dans Musclore et dans les maîtres de l'univers. Il y a des problèmes de slip en fourrure. C'est le style en général. C'était la mode. Je passe à des nouvelles, peut-être un petit peu moins réjouissantes, même si j'en garde une pour la fin. C'est le musée Art Ludique et Album qui sont un petit peu menacés en ce moment. Alors le musée Art Ludique, suite à une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris, pourrait être expulsé de la cité de la mode et du design. Alors pour rappel, c'est un musée qui a été fondé en 2013 par Jean-Jacques et Diane Launier, qui a accueilli des expositions très très importantes consacrées à Pixar, consacrées à Ghibli, consacrées à Marvel, à Hardman également et à DC Comics. Et malheureusement, il n'y aura peut-être pas la prochaine expo sur laquelle l'équipe bossait depuis deux ans. Parce qu'en effet, il y a une baisse de fréquentation importante qui touche toute la cité, avec notamment une fermeture des restaurants et même une baisse de la fréquentation du Wanderlust, qui était une boîte, qui est toujours d'ailleurs une boîte. C'est toujours une boîte. 600 000 euros, je crois. Aïe ! Donc oui, ça fait mal. Tu te verrais bien dans un Kickstarter ? 600 000 euros, c'est dur. Surtout que derrière, qu'est-ce que tu peux proposer à part des tickets gratuits pour les prochaines expo ? Ça serait pas mal déjà, pour avoir ludique. Mais après, ils ne pourraient pas payer les loyers suivants. C'est un peu le problème de Kickstarter. Pour filmer une série, par exemple, c'est une série, c'est un truc entier. Mais pour faire vivre un projet sur le long terme, le crowdfunding, ce n'est pas ça qu'il faut. Et Patreon, j'ai du mal à croire qu'il puisse, parce qu'il y a aussi des crowdfunding sur le long terme qui exigent. Mais c'est pour un projet aussi monstrueux, financièrement. Mais c'est vrai qu'il y a eu deux communiqués qui sont passés. Enfin, il y a eu un article, je crois, qui est passé sur le Parisien d'abord. Et ensuite, un communiqué qui rectifie un peu les infos. Mais grosso modo, apparemment, il y a eu un changement de direction à la Cité du Design, qui fait qu'avant, il y avait une certaine tolérance par rapport aux loyers que payait le musée et à la baisse de préoccupation globale du site. Et avec la nouvelle direction, c'est fini, il faut qu'ils règlent tous les infayés. C'est binaire. Mais c'est vrai que pour être allé à chaque expo, je les ai toutes faites, sauf l'expo jeux vidéo français. C'est vrai qu'il y a pas mal de restos qui ont fermé. Enfin, il y avait des trucs juste à côté, on pouvait aller manger juste après. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, ce n'est pas top pour y aller en famille. Et après, ils ont vaguement évoqué l'histoire des... Il y a eu apparemment un camp de migrants sous le Rwanda, franchement. On ne passait pas de vent pour aller au musée. Donc, après, je pense que c'est un problème global. Et c'est vrai que tous les commerçants... Enfin, c'est un peu aussi comme les... Enfin, il existe la galerie arrodique aussi. Voilà, qui est à X1 Louis, où il y a pas mal de galeries qui ferment aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une tendance, mais ce serait vraiment dommage que ce musée ferme, puisqu'il est unique en Europe, voire au monde. Bien sûr. Et capable, avec sa superficie, d'accueillir des expos type Ghibli et compagnie qui ne pourraient jamais atterrir ailleurs. Parce que c'est énorme, quoi. Alors, je vois à travers la vitre de la régie que nous avons Mimoun Larcy, notre troisième invité qui est là. Donc, je peux lui proposer d'entrer. Il peut entrer, allez. Allez, on l'applaudit bien fort. Bonjour, Mimoun. Et nous avons encore un coffret Star Pack Last Man sous blister en plateau. C'est fantastique. On en a 15 000, c'est génial. Alors, Mimoun, du coup, j'en profite pour te faire la présentation un petit peu. Tu es libraire à la librairie Bulle en Vrac. Bulle en Vrac, si tu n'as pas de bêtises. Bien dans le micro, s'il te plaît. Librairie Bulle en Vrac dans le 5e, métro censé de Menton. Tout à fait. Et tu animes la Bande des Idées. Oui, la Bande des Idées, c'est un événement qu'on a créé il y a 4 ans avec des amis. Un événement où chaque mois, dans le bar Le Lou Pascalou, dans le 20e, tous les premiers lundis du mois, 4 chroniqueurs vont se retrouver. Des gens des métiers du livre ou pas, des auteurs, des éditeurs, des journalistes, des libraires. Chacun d'entre eux va parler d'une bande dessinée précise. On va la défendre. Et il y a un débat qui va s'enclencher entre eux et avec le public. D'ailleurs, demain soir, c'est une Bande des Idées Spéciales Manga qui va avoir lieu. Manga français ou pas ? On a failli, on a failli, mais non. On va parler de My Hero Academia, d'Eirogoro avec du Shintaro Kago. On va parler de Kitaro, le repoussant, j'ai mon exemplaire. De Shigeru Mizuki. Et on va parler aussi d'Ignu Asano avec Dead Dead Demon, Dead Dead Destruction. Fantastique. Il faut m'applaudir juste pour avoir réussi à le dire. Bravo, bravo. Fantastique. Alors, ça se tombe bien, tu viens d'arriver parce que tu es libraire et on allait aborder la fermeture de l'album. On a fait art ludique maintenant. On a fait art ludique et du coup, effectivement, la fermeture de la librairie album qui fermera ses portes a priori en janvier 2018. Procédure de sauvegarde depuis 2011. Christophe Lebel, le propriétaire, explique la fermeture par une augmentation drastique des loyers du boulevard Saint-Germain. Mais également, les attentats du mois de novembre en 2015, mais aussi la fermeture des voies sur berge. Alors, est-ce que l'augmentation du trafic du boulevard Saint-Germain se traduirait par une baisse de la fréquentation de la librairie ? Je ne sais pas trop comment fonctionne la voie de causalité là-dedans. Mais voilà, en tout cas, il refuse de vendre pour ne pas faire de l'ombre à ces deux autres librairies du quartier latin. Alors, pour rappel, pareil album, c'était la librairie des jeunes créée par Dupuis en 1948 qui allait fêter du coup ses 70 ans. Alors, c'est compliqué de parler de ça. Moi, je pense que je prendrais plutôt le parti des employés. Nous, ça fait plusieurs mois en tant que libraire qu'on sait que l'album va fermer. En effet, la plus grande problématique pour le libraire, c'est les charges et le loyer en fait partie. Une augmentation drastique de loyer, ça peut amener une fermeture. Mais c'est une librairie qui a un gros, gros chiffre d'affaires. Je pense que le vrai problème, c'est un problème de gestion. Quand on fait autant de produits dérivés, la difficulté du produit dérivés, c'est qu'un produit dérivé, contrairement à un livre, pour un libraire, ça ne se retourne pas. La gestion doit être tendue, vraiment plus tendue. Si on a des produits dérivés qui ne se vendent pas, ça fait du stock qui vous coûte de l'argent pour rien. Si on a des produits dérivés qui se cassent, c'est de la perte d'argent sèche. Je pense qu'il y a un peu de ça en grande partie. Il semblerait, d'après les employés, que ce soit surtout des problèmes de gestion. Très bien. Je crois qu'il y a eu un projet de reprise du magasin. Il y a des libraires qui voulaient s'associer, je crois. Et c'est M. Lebel qui a refusé. Qui a refusé, justement, par rapport à ses autres librairies. Il y a un article, je crois, qui est tombé, qui explique un petit peu, du point de vue des employés, pourquoi c'est un peu rageant. Parce qu'apparemment, il y avait des solutions, une sorte de coopérative de libraire, je ne sais plus, en tout cas, quelque chose qui avait été proposé, qui a été refusé. Ils ont même approché, je crois, la fin de l'article était genre, ils ont même approché des éditeurs comme Delcourt pour voir ce qui est... Bien sûr. Ils n'ont pas donné suite. Mais en tout cas, il y a eu des offres faites et qui ont été déclinées. Voilà. Je pense qu'ils refusaient vraiment que ce soit des libraires qui reprennent. Vraiment, c'était le refus. Une question de concurrence. Donc là, c'est une GMF qui s'installe. D'accord. Assurément humain. On va croire que le groupe album avait déjà fermé pas mal de magasins il y a quelques années. Bien sûr. C'est le dernier qui reste en France. Oui. Alors qu'il en avait partout. Mais du coup, album comics reste ouvert, c'est ça, je crois. Je n'ai pas très bien compris, là, effectivement. Les deux albums restent ouverts. C'est du quartier reste ouvert. D'accord. Il y a d'autres albums qui sont encore ouverts il y a quelques années. Mais à l'époque, il y avait deux associés principaux. C'est au moment d'une séparation que certains ont dû fermer. On va refermer ce point. Pardon, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. Désolé. Mais une vraie émission n'est pas une vraie émission si on n'est pas en retard sur le conducteur. Évidemment, je fermerai ce point news avec l'annonce de Fury. Bon petit jeu de Gamebakers, Cocorico, qui va arriver sur Switch en début de l'année prochaine. Donc, Emric Toa, Audrey Leprince, on vous embrasse. C'est tout pour ce point news. Seb nous a rejoint. Oui. Coucou. Bonsoir. Salut. Coucou. Coucou. Et tu vas nous parler, je crois. Coucou. Coco. Tu vas nous parler de Coco, le dernier néné de Pixar. Alors, petite jingle avant, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. C'est parti, à toi Seb. Écoute, merci. Effectivement, tu disais Cocorico juste avant. La critique de Coco, ça tombe bien. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bon film ? Bon, c'est pas Justice League. D'accord. C'est très compliqué de définir ce qu'est qu'un bon film. Coco, c'est évidemment le dernier néné des studios Pixar, réalisé par Liam Krish. Alors bon, il faut savoir que lui, c'est un véritable vétéran. Il avait déjà co-réalisé Nemo, il me semble, Monster Company. Toy Story 2. Et il me semble qu'il était aussi sur le projet de Toy Story 3. Donc voilà, ça a été confié quand même à une personne qui connaissait assez les reines, on va dire, en tout cas les arcanes peut-être, du studio. Ce qui est sûr, c'est que Coco, c'est avant tout l'histoire de Miguel. Miguel, qui est le dernier d'une famille de cordonniers. Mais voilà, il y a un problème. Miguel, lui, il ne veut pas faire des chaussures. Lui, il veut devenir musicien. Alors là, lors du Dia de los Muertos, donc le jour des morts, j'espère que je l'ai bien prononcé et que je n'ai offensé personne, qui est une fête typiquement mexicaine, inscrite au patrimoine de l'UNESCO d'ailleurs, qui consiste à faire une commémoration festive des morts par le biais d'hôtels. Eh bien, lors de cette fête, Miguel veut participer à un concours de musique. Et face à la résistance de sa famille, qui a littéralement banni la musique de l'arbre généalogique à cause d'un ancêtre parti jouer et qui a laissé sa famille pour la musique, eh bien, Miguel fugue, encore une fois la fugue qui revient chez Pixar, et vole la guitare de De La Cruz, superstar nationale de la musique. Mais patatras, le voilà maudit et transporté dans le monde des morts. À partir de là, le chemin pour entrer chez lui, avec évidemment sa passion de la musique, ne fait que commencer. Ne fait que commencer, du coup, c'est une œuvre sur le voyage. Une œuvre sur le voyage, une œuvre sur la mort, une œuvre sur plein de choses en fait. Je vais dans un premier temps évacuer la question de l'appropriation culturelle, parce qu'évidemment, tu te dis mexicain, voilà. Oui, bah, une œuvre américaine, après, dans l'Amérique de Trump, effectivement. C'est un peu compliqué. Donc bon, effectivement, je pense qu'on sait que c'est au Mexique, c'est évident, c'est dit, on sait que c'est dans une île mexicaine, c'est rappelé dans le générique, mais tout à la fin, par contre, pas au début. Donc voilà, on sait que c'est au Mexique, mais les personnages parlent en anglais, avec un accent hispano-mexicain. D'accord. En balançant parfois quelques petits mots d'espagnol, et il y a seulement la musique, je dirais, de résolution, qui est en espagnol. Mais on n'est pas dans le syndrome Old El Paso, hein ? C'est pas... Non. Je vais savoir que je l'ai vu en VO, avec Charlotte, d'ailleurs, ici. Et que, honnêtement, je n'ai pas été plus choqué que ça. Après, je ne suis pas un expert de la langue anglaise pour ça, pour pouvoir comprendre toutes les connotations d'un discours, enfin, d'une tonalité de voix. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que c'était un peu... Ça pouvait être parfois un peu tendancieux. Bon, en tout cas, ça pose quand même pas mal de questions sur la question de la représentation en soi. Quel travail a été fait ? Est-ce que ça a été fait avec des personnes locales ? Est-ce que ça a été fait uniquement sur une imagerie pensée, renseignée ? Mais voilà, je ne sais pas. Ça peut être parfois maladroit, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de véritablement offensant. Donc voilà, ça, on évacue, c'est fait. Même s'il y a quelques petits clichés, parfois, de la famille. Mais c'est traité avec tendresse, donc bon, ça peut aller. Je vais commencer tout de suite aussi par dire que les 20 premières minutes, je me suis ennuyé dans ce film. Je suis désolé, Charlotte. Vraiment, les 20 premières minutes. J'étais pleine de compassion, ça allait. Oui, bon, honnêtement, cinématographiquement parlant, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Clairement, non mais si, c'est très classique. C'est un Pixar très classique. Tu t'es au courant ? Tu n'as pas pris la parole au plateau depuis six mois et là, tu reviens, genre... Tu déverses tout habile. Je fais ce que je... J'aime bien parler des choses droitement. Pour moi, le début n'était pas intéressant. À partir du moment où, effectivement, il commence à y avoir le surnaturel qui entre dans la danse, si je puis dire, dans l'animation, notamment par cet effet très bien senti de pétales qui prennent légèrement feu, à partir de là, ça commence à devenir... Il commence à y avoir un rythme qui s'insuffle, ça commence à bouger de partout, l'animation prend vie, la 3D commence à rendre tout ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire créer un autre imaginaire que celui d'une simple réalité un peu banale, je devrais dire. Même si, effectivement, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Et très vite, en fait, le film devient sympa, agréable, beau, touchant, émouvant. Je ne vais pas accueuler les adjectifs. Je dis ça parce que j'ai des amis qui m'ont confié avoir pleuré devant ce film, donc il doit se passer des choses. Exactement, c'est effectivement... Je vais y venir, c'est un film qui est extrêmement bien réalisé. C'est très académique, mais c'est maîtrisé en terre de rythme, à part le début, on ne s'ennuie pas. Et en fait, c'est dans son académisme que moi, je trouve un ennui, mais qu'au final, qui se mêle parfaitement avec le scénario. Et en fait, c'est là où on a vraiment une puissance, c'est une puissance de l'écriture, de la diégèse, du scénario, qui est touchante parce que ça fait appel à des situations qui nous traversent tous, à savoir des situations de rapports familiaux, dans un premier temps, donc le rapport de la fugue. Ensuite, le rapport avec tout simplement nos ancêtres. Et le rapport évidemment avec nos grands-parents aussi. Il y a la question de la mort qui est... Et ce que je trouve fabulé, c'est la question de la mort qui est évoquée sans détour. Là où Disney aurait peut-être trouvé peut-être certaines métaphores visuelles, là effectivement, on ne prend pas les enfants pour des idiots. C'est vraiment ça que j'aime chez Pixar, c'est que clairement, même si on est dans un espèce de faux paradis, si je pourrais dire, même les personnes dans le paradis meurent. Voilà, c'est... Si tu pensais y échapper, ben non, on finit tous par mourir. Et effectivement, le film... On va jamais la paix. Non mais voilà. Ils vont où les gens qui meurent au paradis ? J'ai pas vu le film. Je ne le spoil pas, mais... C'est pour la suite. Mais voilà, on verra dans un autre... Dans un Coco 2 peut-être. Coco B. Coco B. Coco B, si tu nous écoutes. Coco B, on t'embrasse. Voilà. Donc, la 3D, je l'ai dit, était assez exceptionnelle. Ce que j'ai trouvé aussi génial, je pense que Charlotte, tu l'as aussi remarqué, c'est l'aspect un peu maquette de certains objets. Très très beau. Typiquement de la guitare. On a vraiment l'impression que c'est une vraie guitare, faite en tout petit, qui le transporte. Donc ça, ça donne un aspect mignon, mais qui en même temps est contrebalancé par le fait qu'ils se baladent au milieu de squelettes, de squelettes qui eux-mêmes peuvent, comme j'ai dit, mourir tout simplement. Donc il y a le thème de la confrontation familiale qui est super important, de l'affirmation de l'enfant, parce qu'effectivement, l'enfant a des désirs et il n'a pas simplement une quête à suivre en fait. Parce que ce qu'il veut, c'est juste accomplir son désir, à savoir devenir musicien. Et il va tout faire pour y arriver. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que l'enfant va véritablement devenir... Enfin, il est considéré comme un adulte et c'est pour ça que je pense que montrer qu'il a des peurs, des envies, comme les adultes, je trouve ça très intéressant. Et je pense que c'est ce qui fait effectivement la force de ce film. Donc malgré qu'il y ait des grosses ficelles quand même, notamment au niveau de certains retournements de situation, qui quand même sont, je peux comprendre inattendus, mais honnêtement, assez cramés d'avance. Ce film, je trouve qu'il nous traite de sujets assez lourds, mais sans surcharge, avec quand même assez de dignité. La mort est, on va dire, jamais montrée de façon en plan très serré, de façon obscène, avec, on va dire, beaucoup de mélodrames, avec une musique qui serait trop empathique, avec l'image, avec des violons, choses comme ça. Il y a une certaine mélancolie, en fait, à vrai dire. Oui, donc une certaine mélancolie que j'ai vraiment appréciée. Et je pense que Coco est particulièrement émouvant, parce que c'est un film qui nous rappelle qu'il est important de dire à sa famille qu'on l'aime. Et que, bah, techniquement... Jouer Noël. J'envoie un texto tout de suite. Évidemment. Alors, c'est important, l'amour, c'est très important, mais le droit de réponse aussi. J'ai cru voir Charlotte un peu tressaillir au moment où tu disais qu'il ne se passait rien pendant 20 minutes. Non, non, mais l'introduction n'est peut-être pas si importante d'en parler. D'accord. L'introduction, honnêtement, c'est tout simplement lui qui sert des chaussures et qui fait « Ah, je vais faire de la musique, c'est tout. » Ça, c'est la jeunesse de Picsou, quoi, en fait. Oui. C'est un peu ça. Il y a peut-être, d'ailleurs... Oui, Aurélie, pardon. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer le responsable de la distribution de Disney Pixar l'année dernière. Et il avait dit, justement, qu'avec Coco, il voulait vraiment surfer un peu sur le succès d'Inside Out, en mode, on va proposer de l'animation qui va être un peu plus... De l'animation à destination des enfants à l'origine, qui va être un peu plus, quand même, réfléchie, posée. On va aborder la mort. Effectivement. Et je pense que, bon, pour ma question du début, il n'y a effectivement pas de réponse. On ne peut pas savoir ce que c'est qu'un bon film. Boutot, il y a une énième réponse. Et c'est peut-être, effectivement, que parfois, il faut une réalisation qui colle simplement bien au scénario et vice-versa. Oh ! Vous l'avez ? Fantastique. J'ai pas compris. Du coup, Marc, tu avais vu le film ? Non, je ne l'ai pas vu. Du coup, le dernier que j'ai vu, je crois que c'est The Good Dinosaure qui ne m'avait pas vraiment emballé. Ah non, il était... Effectivement, c'est vraiment au-dessus. Et Le Monde de Dory, je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais en tout cas, c'est les deux derniers que j'ai vus qui étaient, bon, distrayants. The Good Dinosaure, c'était vraiment faible. C'est le premier Pixar que je voyais qui ne m'avait pas l'air d'être un Pixar. On aurait dit un bon Dreamworks. Enfin, pas un film de Pixar. J'allais dire Dreamworks. The Good Dinosaure, en français, c'était Le Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo, pour être sûr, pour les auditeurs. Du coup, j'ai tiqué que sur un truc. Ta critique était très bien, mais quand tu as dit plan serré, je me suis rappelé de ce qui s'est passé avec John Lasseter. Oui. Et voilà. Et ça, ça va peut-être changer le futur de Pixar aussi. Effectivement. Parce que John Lasseter est donc accusé de harcèlement sexuel. Et il est patron de quand même créatif de Disney et Pixar. Il gérait les deux, les choix des films pour les deux studios. Et là, il est clairement en retraite. Il est évincé. Il est évincé. Enfin, il s'est retiré, mais il est évincé. Je crois que Pete Docter est peut-être en tout cas en zone grise pour prendre la relève. Ah d'accord, ok, d'accord. Oui, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Non, Pete Docter est pressenti pour prendre la place d'A7R. Donc à voir, parce que c'est quand même le boss du groupe Animation Disney qui va manger tout simplement Pixar, si c'est le cas. Voilà, donc à voir pour la suite. Effectivement. En tout cas, il y a les Indestructibles 2 qui sortent l'an prochain. Donc là, on a encore de quoi ce... Brad Bird, je pense. Il y a des beaux jours. Mais sorti en juillet, pourquoi ça ne ferait pas une très bonne émission de fin de saison ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, je pose mes petits pions. Si vous avez encore des réactions à donner sur Coco, c'est le moment avant de passer à la pause musicale. Oui, peut-être une petite comparaison qui était assez intéressante, c'est que je trouvais par la représentation des squelettes que ça faisait pas mal référence à la toute première des CD symphonies de Disney qui était du Skeleton Dance. Oui, évidemment. Je ne sais pas si vous vous en rappelez dont Eisenstein avait parlé de la plasmaticité des corps avec la déconstruction des squelettes. On joue aux xylophones dessus et tout ça. Et on retrouve pas mal ça dedans ce qui est très très beau. Et ça fait vraiment plaisir. C'est très bien pensé. Vraiment, ces modes des squelettes, ça marche très bien avec le style graphique général qui est assez réussi. On sent que les arcanes de l'animation sont représentées à travers effectivement ce... Il y a toute une idée de la filiation qu'on peut voir. Mimoune, dernière intervention avant la pause. Du coup, je vais parler BD. L'an dernier aux Etats-Unis, l'une des plus grosses ventes, 500 000 exemplaires aux Etats-Unis, c'était une BD qui s'appelle Fantôme de Raina Telgemeier. C'est édité chez Aquileos en France. Et ça parlait aussi d'une jeune fille qui allait découvrir la fête des morts alors que sa culture mexicaine, ses parents sont mexicains, mais elle ne la connaît pas beaucoup. Donc je pense que c'est des thématiques qui prennent de plus en plus de place aussi aux Etats-Unis. Le fait de parler de la culture mexicaine aux Etats-Unis finalement. C'est s'accomplir à travers soi et à travers la réappropriation de son héritage culturel sans chercher à l'assimiler au sein d'une culture. C'est une double culture. Et puis, parler de la mort avec une acceptation de la mort, c'était aussi déjà le cas dans cet autre monde dessiné. Eh bien, acceptation de la mort, acceptation de la fin de ce segment aussi, si vous voulez bien, parce que là, on est très en retard, on a 10 minutes de retard. Donc on va s'écouter très vite. Young Bay, Sailor Bay, vous pouvez interagir avec nous sur Twitter et sur Twitch. N'hésitez pas à nous poser vos questions, parce qu'on va aborder Last Man après cette pause. Le jeu concours ! Et le jeu concours, tout à fait ! On a fait cette semaine RT plus follow, comme d'habitude. TMTC pour Génération Pokémon, livre paru chez Fer d'édition, co-écrit par Lula Sinafoubert et Alvin Adaden qu'on a reçu la semaine dernière, dédicacé par leurs soins, évidemment. On vous donnera le résultat du concours avant la fin de l'émission. Et bien sûr, n'hésitez pas à interagir avec nous aussi, comme j'ai dit au début, parce que lors du quiz de fin de l'émission, on fait gagner les tomes 1 et 2 de Last Man. De Last Man. Voilà, c'est Noël avant l'heure. On vous fait gagner plein de trucs. Et maintenant, Thomas me supplie de lancer la pause. Donc on va y aller. On y va. A tout de suite. De retour sur le plateau d'Hyperlink pour la spéciale Last Man. On est un peu serré, on n'est pas habitué à être aussi nombreux aujourd'hui. Il y a Tito qui est assis dans un coin. Vous ne pouvez pas le voir, mais il nous regarde. On a 7 places, on est 8. Mais c'est parfait, parce qu'on va avoir autant d'interventions pertinentes, je l'espère, sur cette grande saga. On va aborder le sujet, mais avant, un petit jingle. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. C'est important. Forcément. Forcément. Alors, Jérémy. Oui. Bonjour. Ça va ? Ça va, toujours. Jérémy, alors toi, tu as signé la réalisation de Last Man toute la série. On va aborder la genèse de ce projet, si tu veux bien. Comment tu as rencontré les auteurs de la bande dessinée ? Je les ai rencontrées, je les connaissais de noms et de travail, enfin de travaux, les uns et les autres, mais je ne les connaissais pas personnellement. Et non, c'est parce que le producteur de Last Man, qui est Didier Crest, qui les connaissait, et surtout Bastien, parce qu'il avait les droits, de Paulina, une de ses bandes dessinées, pour en faire une adaptation en film live. Donc, je ne sais plus où j'en étais, bref. La rencontre. Donc Didier, les rencontres, etc. Et il découvre également Last Man en passant dans leur atelier. Et lui, ça l'intéresse. Tout de suite, il voit un potentiel de séries animées possibles. Bon, le truc, c'est qu'en France, on ne fait pas de dessin animé pour adultes. C'est vraiment associé au public enfant. Pas en série, en tout cas. En série, oui, bien sûr, en série à la télévision. Le cinéma, c'est un peu différent. Mais vous avez été soutenu par Pierre Syracusa de France Télévisions. Exactement. Alors, en fait, ça ne se passe pas aussi vite, mais en gros, je les ai connus parce que, bref, dans cette idée de faire une adaptation, il n'était pas question pour les auteurs de la BD de faire quelque chose qui, comment dire, viendrait descendre le niveau d'exigence ou disons d'authenticité du projet. Exactement, de virer de la violence, de virer du langage et de rajeunir la cible parce que ça serait perdre un petit peu l'identité de leur boulot. Bien sûr. Donc, en fait, ils ont proposé comme réalisateur, moi, parce qu'ils avaient vu des clips que j'avais faits qui étaient un petit peu adultes. D'adultes. Fantasy, Truckers Delight. Et voilà, c'est Didier qui m'a contacté et ensuite, je les ai rencontrés tous en même temps. Et on s'est tous assez bien entendu en fait, sur le principe. Et effectivement, comme tu le disais, j'avance un peu plus du coup, c'est, personne ne croyait vraiment que ça serait possible mais on s'est dit, bon, on verra bien. mais simplement, en fait, ce qui a rendu la chose vraiment réelle, c'est qu'effectivement, Pierre Syracusa et Joseph Jacquet qui sont au programme jeunesse de France Télévisions, au même moment, venaient de fonder une case horaire dans la grille de programme de France 4 réservée à l'animation adulte, ado adulte. C'était réanimation, c'est ça ? C'est ça. Donc bref, du coup, la semaine avait sa place là. D'accord. Il y a deux petites choses aussi à indiquer, c'est que Didier Crest, le fameux producteur qui a fait le film live de Paulina, n'avait jamais produit d'animation vraiment. Il avait fait une série jeunesse, je crois, avant, il était plutôt spécialisé live. Du coup, je pense qu'il y avait un peu d'insouciance et en même temps, c'était un atout de défendre ce projet. Et l'autre truc aussi, c'était que, par rapport à la préquelle, vous êtes assez tombé rapidement d'accord avec les auteurs de la BD pour faire une préquelle. Plutôt qu'une simple adaptation de la BD. C'est-à-dire qu'en fait, vous parlez à chaque fois de la jeunesse de la série implique tellement de mini-détails que là, j'ai essayé de faire une espèce de pour rapide, genre, c'est bien entendu, c'est bon. En vérité, effectivement, au départ, moi, je n'étais pas forcément super chaud, je dois l'avouer, pour faire une adaptation littérale de la BD en dessin animé parce que c'est un truc qui est assez court, c'est de penser franchise et de se dire, bon, on va bêtement copier-coller la BD et la mettre en couleur et puis on va animer un peu les bonhommes mais ça va être les mêmes cadres et tout ça, c'est bon, moi, ça ne m'intéresse pas tellement, je trouve que ce n'est pas très épanouissant en tant que réalisateur de faire un truc comme ça. En plus, au moment où on a commencé à discuter de tout ça, le tome 3 de la BD n'était pas encore sorti, il n'y avait pas assez de scénarios avancés, voilà, c'est ça, pas assez de matière pour se lancer dans une série complète et puis si on avait quand même fait ça, on aurait dû forcer toute la série à mettre noir sur blanc tout de suite, toute la suite de leur aventure en fait parce qu'ils avaient une idée de vers où ils voulaient se diriger mais en se gardant des zones de flou pour pouvoir improviser et se faire plaisir à chaque nouveau volume engagé quoi, sauf qu'avec une série télé, on est obligé d'avoir tous les scénarios d'avance donc on les aurait forcés à avoir un planning scénaristique et puis après eux, pareil, juste dessiner. Vous seriez tombé dans le piège des shonen en fait, c'est à dire avec le chapitre par semaine qui peut sortir le plus vite possible et puis l'animation du coup, si jamais elle rattrape le manga, il faut faire des fileurs et à partir de là, ça tire vers le bas tout le monde. Voilà, c'est ça, exactement. Donc le plus simple c'était qu'on fasse une autre histoire et moi je m'étais préparé à faire tout un discours sur adapter ses trahis, etc. auprès des auteurs de la BD et je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir qui m'ont tout de suite dit ouais, nous on aimerait bien faire autre chose, enfin, si ça pouvait être une autre histoire, ça nous arrangerait parce qu'ils ont aussi ce plaisir de spectateur, ils avaient avec ça avec Last Man, l'adaptation et c'est vrai aussi pour le jeu vidéo, je pense, ce plaisir de redécouvrir à travers quelqu'un d'autre leur propre univers d'une certaine façon donc voilà, donc en fait, ouais, ils m'ont vraiment filé le bébé et vas-y, fais-toi plaisir avec. Et ça a élargi l'univers de Last Man aussi par la même occasion, le jeu, la série, donc c'est tout bénef et ça rappelle des anciennes licences qui nous ont fait rêver quand on était ado et qui existaient sous plein de formes avec des fois des OAV ou des films ou des espèces de versions un peu différentes de l'oeuvre originelle. Évidemment, alors justement, si on étend l'univers, ça sous-entend qu'il faut, tout en laissant les auteurs originaux travailler, il faut quand même procéder sur une équipe et notamment dans tout ce processus, vous avez pu rencontrer Laurent Sarfati et comment ça s'est goupillé en fait ? Voilà, moi en fait, Laurent Sarfati qui était le directeur d'écriture sur la série, c'est un copain depuis très longtemps et tous les clips ou les mini-séries que j'ai pu faire, tous mes boulots d'animation en tant que réalisateur, je les avais écrits avec lui. Donc en fait, quand je les ai rencontrés, les auteurs de la BD, moi j'ai tout de suite amené Laurent avec moi en fait, en disant voilà, j'aimerais que ce soit Laurent qui soit le directeur d'écriture sur cette série. Donc voilà, dans un premier temps en fait, épisode 1, on l'a écrit avec Balak, je devrais revenir un peu en arrière en réalité. Avec les auteurs de la BD, avec Laurent, on a échafaudé une arche dramatique très sommaire de ce que serait la saison 1. On ne l'appelait pas saison 1, d'ailleurs je ne devrais même pas l'appeler saison 1 parce que ça sous-entendait qu'il y a une 2 et ça on n'en sait rien. La question va venir, attention. Je sais, je sais, je sais, mais voilà. Bref, on a décidé un petit peu de ce qui se passerait dans les grandes lignes, où se termine l'histoire, que va faire Richard, c'est quoi ses compagnons, etc. Qui sera l'ennemi, tout ça. Une fois qu'on avait à peu près ça, on a écrit, on devait écrire un premier épisode parce que, en fait, la case horaire de France 4 dont je parlais tout à l'heure, elle s'accompagnait quand même d'un concours, enfin d'une compétition entre plusieurs projets, enfin il y avait 6 projets qui se battaient pour être diffusés à cet horaire-là. Donc on devait faire, on ne devait montrer pas de blanche et faire un premier storyboard, le storyboard du premier épisode, donc qui dit storyboard dit scénario d'abord. Donc on a écrit le premier épisode, tous les trois avec Balak et Laurent et moi. Et après, il a fallu faire un épisode 2, donc là c'était Laurent et moi qui avons fait la suite de l'épisode 1, bref. Mais effectivement, suite de quoi, je déroule complètement ce que, je ne sais plus d'où je pars. On va t'aider, t'inquiète pas. Après oui, effectivement, il a fallu qu'on constitue une équipe et donc on était une équipe de 7 scénaristes qui étaient chapeautés par Laurent. Et à partir de là, oui, pardon, et dans laquelle il y avait dans laquelle il y avait Balak. Et ça c'était intéressant et important. Il était déjà compris dans le projet. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, lui, sur la bande dessinée, Balak lui fait essentiellement scénario storyboard, on va dire. Et une fois que son storyboard est fini, c'est Mickaël Sans la Ville et Bastien Yves qui exécutent les planches à raison, je crois, de 10 planches chacun. ce qu'il y a, c'est que ça tombait pile à un moment donné, je crois, où Balak avait fini son storyboard donc il avait un peu plus de temps que les deux autres. Et c'est vrai que quand on se voyait tous pour discuter un peu de la série, c'est quand même un peu plus lui qui était le plus chaud, qui était le plus demandeur et qui avait vraiment envie de participer. Et donc, c'est Laurent qui lui a dit écoute, viens, fais partie de l'équipe des scénaristes. Et puis, c'était très malin de la part de Laurent parce que ça nous permettait d'avoir des validations assez rapides. On avait des validations directes des auteurs de la BD. On n'avait pas besoin de leur envoyer des mails avec les scénars. Alors vous en pensez quoi ? Puis on doit attendre leur réponse, etc. Parce que l'un d'eux était parmi nous et ça nous permettait aussi d'être cohérents sur les personnalités de Richard, de Tommy, des personnages en commun entre les deux médiums. Évidemment. Alors, tu avais une question Charlotte ? Oui, je me demande, la création de la série elle a commencé quand ? Parce que tout à l'heure tu parlais du tome 3 et ça fait genre il y a super longtemps. On peut ouvrir une des BD regarder la date mais non je ne sais pas ça devait être 2014 ou 15 je ne sais plus. Les BD sont sortis super vite ça a été il y a pas si longtemps. Non, franchement c'était il y a bien 3 ans. Mais ouais, pour fin 2013 début 2014 pour l'écriture il me semble. Ouais, je n'ai plus en tête les dates mais c'est vrai qu'après il y a eu des... D'accord, ben voilà. Mais oui, effectivement tu le disais c'est du coup la série est née en même temps que Balak élaborait la charpente de la suite de la bande dessinée. Donc c'est une création en parallèle des deux en fait. La série a sans doute n'ouvri la BD aussi. Oui, ça marchait dans les deux sens. Il y a eu un vrai... Donc la BD raconte l'histoire de Richard Adena qui vient d'un monde... Enfin qui déboule avec sa moto dans un monde d'héroïde fantasy et puis très vite il y a des éléments qui s'enchaînent et puis on arrive dans une autre ville qui s'appelle Pax Town et à partir de là ça devient gloubi-boulga de plein de registres de plein de genres et c'est vrai que la série on est un petit peu dans ce délire là aussi et la question c'est comment est-ce que vous avez réussi à élaborer le... disons le jonglage entre les registres entre la série et la bande dessinée vous avez vraiment agi de concert ou est-ce qu'ils vous ont laissé un peu plus libre de faire ce que vous vouliez ? Ouais alors on était assez libre que ce soit de la part des auteurs de la BD et de France Télévisions on a eu une carte blanche assez folle le truc qu'on s'est dit c'est surtout Laurent qui s'est dit ça parce qu'il aime bien les formules sur une série notamment pour cadrer une histoire et avoir un effet un peu de répétition pas désagréable qu'on peut éventuellement casser quand on veut au bout d'un moment dans la série c'est que pour lui il y avait deux éléments qu'il fallait qu'on garde dans cette adaptation c'est du fantastique puisque dans la bande dessinée il y a clairement un type qui vient d'une autre dimension qui visite une dimension qui n'est pas la sienne donc il y a un côté fantastique et un duo de personnages qui serait un adulte barraqué en l'occurrence Richard dans les deux cas accompagné d'un enfant enfin d'un enfant pour la BD et d'une enfant pour la série donc c'est un peu les deux trucs qu'on s'est dit qu'on avait gardé qui étaient une sorte d'équation commune et de là par contre après la formule devait être un peu différente pour la série et semblait quand même naturel il ne fallait pas juste balancer des copiers collés ou quoi c'était vraiment voilà c'est après le truc c'est que il y a une des toutes premières idées qui était que Richard se balade à chaque épisode dans un autre monde parallèle ça aurait coûté très cher ça voilà c'est ça ça devenait très très cher même sur des séries qui le font du type One Piece où ils se baladent de deal en île c'est au moins une ou deux saisons sur la même île avant de changer donc effectivement pour nous et sachant à peu près le budget qu'on pouvait espérer avoir ça semblait complètement fou donc l'idée c'était plutôt de non pas faire Richard qui voyage mais Richard qui est chez lui et il y a des il y a des puissances extérieures qui arrivent qui viennent chez lui d'accord c'était plus plus simple on va peut-être faire un petit bon dans le temps parce qu'effectivement on s'intéresse au processus enfin on rentre dans le dur parce que là on parle des intentions de réalisation mais c'est vrai que c'est un projet qui s'est fait quand même un peu dans la douleur autant dire vous avez vraiment galéré parce que voilà vous avez eu un diffuseur qui est venu vous voir qui s'est retiré après vous aviez eu quelques soucis avec la case réanimation sur France 4 et à partir de là il y a eu le kickstarter on peut en parler tous les deux on peut en parler tous les deux mais je m'en parlais déjà d'accord juste pour revenir sur le mélange des gens même si je ne peux pas parler à la place des auteurs de la BD je crois que dans et dans la BD et dans la série grosso modo tous les auteurs ont voulu mettre mélanger tous les gens qui les ont fait rêver quand c'est des gens qui viennent du Japon des gens qui viennent du cinéma des années 80 pas du Japon donc forcément il y a du film noir il y a tout voilà et c'est et Jérémy avait une très bonne analyse de ça dans une interview c'était que que ce soit pour la BD plutôt pour l'animation tu disais qu'en gros si on arrive si bien à mélanger les genres en France c'est parce qu'on on est moins dépendant de genres cinématographiques que dans d'autres pays c'est à dire qu'aux Etats-Unis ils ont des genres ciné tellement forts qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher ceux des autres ou les redigérer au Japon pareil et du coup en France on est un peu au milieu de tout ça on a non seulement grandi en voyant des choses très différentes et en plus le cinéma français n'a pas forcément des genres aussi forts horreurs, fantastiques ou films de sable je sais pas tu vois et du coup tout ça fait qu'assez naturellement et assez justement il y a des nouvelles choses un peu mutantes qui naissent mais qui ne se font pas forcément mutantes fanart tu vois c'est pas genre ah il a voulu il y a une hybridité qui se forme des clichés comme pourrait faire je sais pas moi des pastiches quoi comme de Tarantino ou d'autres je sais pas en tout cas qui ça saute aux yeux tu vois là c'est plus inconscient conscient tu vois ça se mélange bien donc voilà ça c'était pour les gens et pour le kickstarter alors du coup vous parlez de la case donc effectivement il y a eu un petit souci avec la case de réanimation qui a disparu en fait complètement avant même que la série soit finie parce qu'il y a eu l'arrivée de Delphine Ernaut en fait qui a modifié plein mal de paramètres c'est assez compliqué grosso modo pour avoir bossé pour France 4 quelques années j'avais fait une nuit de court métrage donc c'était il y a déjà 4 ans France 4 a toujours été une chaîne sur la sellette toujours une chaîne pas vraiment jeunesse à la base ça devait être une chaîne jeunesse finalement elle est devenue jeune adulte et puis souvent il était question souvent il était question de la refaire refaire devenir une chaîne jeunesse parce qu'il y avait une histoire avec Gully enfin c'est sûr de catalogue on a les minicums maintenant donc voilà mais bref d'ailleurs France 4 aujourd'hui c'est un peu un mix entre les deux c'est redevenue jeunesse familiale il laisse un peu de case pour le jeune adulte bref on a fait kickstarter c'était la seule solution réellement c'est-à-dire qu'effectivement il y a un financeur qui s'est retiré au dernier moment on va pas trop en parler mais en gros il y avait du coup l'argent qui devait amener avait déjà été investi c'est souvent comme ça d'accord oui évidemment vous n'allez pas interrompre la production il fallait finir la série France Télé avait déjà donné tout ce qu'il pouvait à leur niveau il fallait trouver un complément on a fait kickstarter le challenge c'était qu'on faisait un crowdfunding sans donner le produit au final contrairement à tous les crowdfunding qui cartonnent c'est ceux en général où tu précommandes quelque chose tu précommandes un jeu tu précommandes une montre comme la Pebble que j'ai enfin c'est de l'apricot mais c'est très bien et là on ne filait pas la série au final donc on a dû créer des rewards qui mettent pour certains un peu de temps arrivé mais on va tout livrer et du coup on a créé un artbook de toutes pièces on a fait des posters on a fait plein de bonus et les gens ont répondu au rendez-vous on a eu quasiment 200 000 euros pour finir la série enfin ils ont eu et voilà donc c'est vraiment un certain temps de soutien c'est une campagne crowdfunding de soutien pur et dur et c'était fou et on n'était pas sûr d'y arriver au départ parce que c'est quand même une série France Télé service public donc on pensait que les gens allaient nous tomber dessus en disant enfin nous en pensant qu'on était le service public pas du tout c'est le producteur qui a fait ça France Télé ils n'ont rien eu à dire on a fait le Kickstarter en plein été sans soutien média ça a été vraiment de la sueur et tout le monde a donné de son temps et même après donc voilà c'était une belle aventure et ça a permis un petit peu de sauver il y avait vraiment en fait il était question de donner de livrer les épisodes en animatique couleur s'il n'y a pas d'argent c'était d'ailleurs France Télé a refusé mais c'était à ce point là il n'y a plus d'argent du tout il fallait plus les gens sont restés on donnait du temps même au niveau du studio pour bosser tout le monde y croyait on a senti quand même une grande liasse des gens les gens ont vraiment soutenu le projet on l'a senti sur les réseaux sociaux en tout cas d'autant plus qu'aucun média n'en a parlé donc c'était vraiment plus dur en Libri je voyais des gens qui n'avaient pas encore lu Last Man mais qui voulaient soutenir le projet tous les jours il y a des gens qui en parlaient c'était assez fort vraiment tous les jours il y a des gens qui venaient qui nous en parlaient tu fais bien de le dire Mimoune parce que moi j'ai découvert Last Man grâce au Kickstarter en fait je ne le connaissais pas avant grâce à Phenom qu'on embrasse très fort aussi il est sur le chat à plein de bisous Phenom voilà fantastique effectivement le Kickstarter a été en plus un outil promotionnel complètement inattendu on ne s'était pas du tout pensé comme ça au départ c'était vraiment vite il nous faut de l'argent dans trois mois mais par la même occasion en fait on a eu des investisseurs qui nous ont soutenus aussi en dehors qui ont contacté via Kickstarter ouais voilà et puis Mondo qui diffuse la série aux Etats-Unis en ce moment a découvert l'existence de la série via le Kickstarter c'est fou et par contre si on avait raté le Kickstarter ça aurait été un très mauvais outil de communication puisqu'on aurait donc on aurait eu comme info qu'on n'avait pas réussi le Kickstarter et puis qu'on aurait peut-être eu 30 backers et donc voilà c'est vrai que pour le coup vous avez eu 180 000 euros un peu plus un peu plus avec Paypal parce qu'on pouvait quasiment 200 000 c'est ça c'est 3 300 personnes qui ont backé dont plusieurs centaines à l'étranger donc eux ils avaient vraiment aucune assurance de voir la série parce que les gens ne voulaient pas les épis dans le français donc est-ce qu'ils vont être un jour doublés sous-titrés laisse tomber c'était vraiment du soutien et non non c'est fabuleux mais je pense que c'est parce que la série répondait à une attente générationnelle les gens ont senti ce qu'allait être la série un mélange de genre qu'on avait tous envie de voir et la success story s'est terminée avec Wild Side du coup qui vous a proposé de sortir le coffret Blu-ray chez eux pourquoi Wild Side ? c'est la dernière question avant la pose alors il y en a il y a eu plusieurs offres mais moi je préférais celle que je préférais c'était Love to Wild Side parce que c'est pas un éditeur de dessins animés historiquement c'est-à-dire ils ont déjà édité il y a quelques dessins animés de Takahata je crois Auban Star Wars aussi l'île des joyeux pirates il me semble oui les vieux films de la Toei de Miyazaki ou la Tortue Rouge maintenant mais non c'est un éditeur comment dire cinéphile au sens où il y a une vraie ligne éditoriale chez eux il y a beaucoup de films que j'ai découvert chez eux des classiques de Fritz Lang ou des des Giallo enfin il y a des Dario Argento notamment quand il y avait une collection qui s'appelait Les Introuvables enfin voilà pour moi c'est vraiment un super éditeur qui fait un boulot de malade donc j'étais vraiment touché que ça les intéresse enfin qu'ils soient partants et que un éditeur de goût pour des gens de goût pour des gens de goût voilà j'étais vraiment honoré donc prenez le coffret est là si vous avez backé vous l'avez déjà le 6 décembre il est blindé de bonus et juste pour revenir ce que disait Jérémy dans la proposition de Wild Side au niveau catalogue c'est super et dans les bonus aussi souvent ils font des efforts et là il y a quelqu'un qui s'appelle Cyril Despontin chez Wild Side qui a donné beaucoup beaucoup de son temps aussi pour que ce coffret existe parce que ce coffret il a été fait en 2-3 mois et avec beaucoup beaucoup d'heures sur son temps libre et franchement le produit est super et Cyril il est aussi directeur du PIF il bosse chez Wild Side mais il fait le festival du Chiffre fantastique on voyait un peu la famille et il était à fond là-dessus et Aurélie dernière réaction avant la pause peut-être sur le chat il y a plein de gens qui font des big up à Phénom ils ont raison la base et on dit bonjour à Amos et TN à Killer51 à Toutodroit Skipitenshi toi même tu sais tu connais les Bombay tout à fait c'est Skipitla tout va bien une petite question non ? ils disent bonjour ils sont polis très bien on vous fait plein de bisous sur le rig on reviendra sur le rig après la pause musicale si vous le voulez bien parce qu'on est un petit peu en retard on va s'écouter Avril et Monteil Fire le générique de Last Man à tout de suite Paxtown Vallée des Rois écoute VL sur le plateau de retour sur le plateau pour l'émission spéciale Last Man toujours en compagnie de Jérémy Ferrin de Mimoune Larcy et de Marc Agues n'est-ce pas ? on va aborder si vous voulez bien la deuxième partie de ce grand débat parce qu'effectivement leur tour nous allons avancher et en compagnie d'Aurélie je fais avant un petit rappel vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment au hashtag HPL sur Twitter on vous lit sur la chatbox de Twitch on vous lit aussi restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on aura le résultat du concours génération Pokémon et également le concours Last Man tirage au sort parmi les gens qui répondront au quiz tout à fait restez donc avec nous Aurélie c'est à toi tu vas nous parler de Last Man une oeuvre transculturelle exactement en fait je vais un peu rebondir sur ce que tu avais dit Marc tout à l'heure donc c'est exactement ce dont je vais parler d'accord c'est très bien je vais vous parler de Last Man autant l'anime que la bande dessinée en tant qu'entre autres selon moi une oeuvre transculturelle franco-japonaise pour commencer il faut définir et expliquer en premier terme c'est l'acculturation donc ça c'est quand on va assister en fait à un processus de mélange de cultures après un contact continu c'est ce que Joseph Nye qui est l'un des penseurs les plus influents aux Etats-Unis sur les questions de politique et d'économie il appelle le soft power la force tranquille donc par exemple en France pour prendre un exemple d'acculturation il n'est pas choquant de voir des rayons manga dans les librairies comme Bulle en vrac on a totalement intégré ce genre de choses et ça ne correspond plus du tout à un fait exotique et en fait l'acculturation tel un pokémon peut évoluer et conduire à un autre phénomène qui s'appelle la transculturation donc c'est Marco Pelliterri qui propose dans son livre The Dragon and the Dazzle un livre qui parle des impacts socio-économiques qu'a eu la culture japonaise sur le consommateur européen des années 70 aux années 2000 de parler de transculturation pour décrire le processus pendant lequel la culture d'un autre pays va influencer celle d'une autre au point que c'est toute la création artistique en fait qui va être bouleversée et comment ça s'illustre ce phénomène ? c'est ce qui va se passer avec les dessins animés japonais qui sont diffusés massivement à la télévision française et italienne depuis la fin des années 70 et donc s'ancrant peu à peu dans l'imaginaire artistique de toute une génération qui deviendra les créateurs d'aujourd'hui par exemple on peut parler des phénomènes de transculturation avec des dessins animés comme les Witch, Code Yoko, Winx qui sont des oeuvres avec une esthétique très inspirée par la culture japonaise il faut préciser que la transculturation elle ne se fait pas forcément sciement on n'est pas dans une démarche d'un créateur qui va dire j'ai envie de faire de la transculturation mais plutôt dans un phénomène qui se passe naturellement par exemple dans la semaine plusieurs éléments pourraient être associés à la transculturation au niveau de l'histoire il y a le thème du tournoi qui peut être vu comme un trope du chonen qui va rappeler les débuts de Dragon Ball des éléments plus formels et esthétiques des personnages comme Tomi Katana rien que le nom le décopage des cases tout comme celui de la série et aussi des éléments du côté de la production par exemple le rythme de parution qui va plus ressembler à un rythme des magazines de pré-publication au Japon que d'autres et avec une oeuvre transculturelle on arrive à toucher un public spécifique qui identifie ses codes visuels comme faisant partie de sa culture depuis toujours Stuart Hall dans son célèbre article Codage-Décodage considère le discours d'une oeuvre comme devant être traduit en pratique sociale une oeuvre est décodée par ses récepteurs selon plusieurs degrés de compréhension et de maîtrise le public ayant grandi avec ses dessins animés japonais possède eux les codes nécessaires à leur compréhension que ce soit le processus d'interprétation de l'enchaînement d'une animation statique les codes vestimentaires d'une école japonaise par exemple l'élève c'est celui qui a l'uniforme ou encore le sens de lecture d'un manga et les mangas c'est d'ailleurs un très bon exemple du phénomène d'acculturation vu que le texte français se lit de gauche à droite alors que le sens de lecture va se faire de droite à gauche le lecteur français va constamment basculer entre ces deux cultures oppositionnelles lors de sa lecture donc pour en revenir à la transculturation dans une oeuvre transculturelle on reprend ces codes et on les intègre à l'oeuvre tout en sachant inconsciemment que le public visé les comprendra et n'en sera pas étonné et c'est un modèle qui est assez limite j'imagine non ? c'est ça alors d'un côté on va réussir à atteindre un public convaincu les fans d'animation japonaise de manga tout comme un public à la consommation plus passive mais qui aura intégré cette culture dans son imaginaire mais on va aussi risquer de se fermer à un public qui ne sera pas en capacité de décoder et qui risque alors de passer à côté de l'oeuvre pour finir l'une des oppositions qu'on peut faire à la notion de transculturation c'est qu'elle réfute un peu le libre arbitre du créateur c'est j'agis ainsi parce que j'ai été disposé à le faire et non pas j'agis ainsi car la voix de la création me l'a soufflé et donc que ça renvoie aux notions d'influence mais qu'on pourra apporter une autre fois tout à fait en fait effectivement c'est toute une question c'est la semaine oeuvre transculturelle avec énormément de registres on en parlait tout à l'heure énormément d'influence aussi on peut dire Carpenter Akira Capcom SNK je me souviens t'en avais parlé lors de ta conférence à Jonetsu est-ce que ça se ressent chez les lecteurs de bandes dessinées Mimono ? alors chez les lecteurs de bandes dessinées oui ça se ressent en réalité le lectorat de bandes dessinées sur la semaine c'est un lectorat 25-35 ans surtout adulte aussi parce que au départ il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils connaissent Bastien Vivès Bastien Vivès le goût du chlore qui avait reçu un prix à Angoulême les Paulinas les melons de la colère dans un autre registre à lire et en janvier il va y avoir la décharge mentale de Bastien Vivès chez BDQ bref il y a un public qui est parti qui a découvert ça comme ça et très vite on s'est rendu compte que c'était pas un manga pas un manga français en effet on va utiliser quelques codes dans le découpage le code du tournoi mais il va y avoir des influences aussi américaines dans les univers notamment ça va rappeler pas mal de films il va y avoir du Mad Max très vite et puis il y a un humour purement franc chouillard et là c'est un humour qui marche bien ça crée une sorte de décalage dès les premières pages du tome 1 vous avez une histoire de fondue qui passe pas très bien c'est une référence aussi à Winsor McCay si on va chercher loin en bande dessinée mais dès le début ça crée un décalage où on voit de l'humour et là ça fonctionne bien il y a un truc sur Last Man où le lectorat je pense pourrait être un peu plus jeune et de plus en plus alors nous on le conseille énormément aussi à des ados 12-13 ans nous à notre époque on lisait sans problème Akira ça n'a jamais gêné de lire Akira à 12-13 ans ou à 11 ans mais il y a le prix 12-50 sur un tome ça peut être parfois difficile là le pack je trouve que c'est une bonne initiative pour faire débuter je pense aussi qu'il faudrait y avoir de la part de l'éditeur une communication axée vers ce lectorat là il y a des médias des radios des chaînes de télé câblés qui fonctionnent bien qui sont assez prescriptives je parle de No Life de Game One je sais que j'ai des retours de lecteurs très réguliers qui découvrent des oeuvres là-bas je pense qu'une petite publicité ça pourrait fonctionner des petits premiers chapitres à distribuer ça peut fonctionner mais là c'est une bonne initiative pour découvrir c'est à dire qu'en fait Seb on avait une réaction sur le chat justement tu parlais d'Akira Geoffrey 34 090 c'est très compliqué de mettre des chiffres comme ça Geoffrey c'est pas bien il dit qu'il a lu Akira jeune effectivement et bon on a Angor le Red Jack qui enchaîne en disant je pense que le souci c'est les scènes de cul ouais mais on en lit dans Dragon Ball enfin c'est du humour on l'habitue quand on lit Dragon Ball on se dit pas c'est du cul c'est de l'humour quand on lit City Hunter c'est pas du cul c'est de l'humour ça fonctionne disons voilà c'est toute une question de dosage il y a le paf paf je vais me permettre de rebondir là dessus parce que c'est un truc que Balak m'a raconté et qu'il a raconté dans des conférences c'est que c'est un des problèmes qu'a Last Man au Japon ce qu'il a édité au Japon c'est que il est pas considéré ni comme Shonen ni comme Seinen parce qu'il a des éléments et de l'un et de l'autre c'est à dire notamment tout ce qui est cul ça passe pas trop dans le registre Shonen et alors sa réponse c'était pas ouais mais dans Dragon Ball ouais mais c'est marrant à vous c'est pas marrant vos scènes de cul c'est des vraies scènes de cul c'est des vraies scènes de cul voilà et le gamin il voit sa mère baiser avec Richard alors on voit pas grand chose il y a beaucoup de robes qui gênent tout ça c'est esthétique et tout mais pour eux c'est bizarre enfin voilà il y a des cases aussi qui sont pas les mêmes que chez nous et c'est nous alors que nous on peut y voir du manga eux n'y voient pas pas du tout du manga enfin c'est c'est le truc transculturel dont tu parles le regard de la culture d'origine on va dire enfin qui a transparu transpiré 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 du coup je me suis perdu encore une fois le regard du pays d'origine enfin ouais et pas enfin ils voient pas nécessairement leur influence directement les japonais réfléchissent beaucoup en typologie de lecteur donc ils cherchent à caser dans des cases ce qui n'est pas notre cas à nous et puis les japonais ont dû alors nous les français notre grande force t'en parlais un peu tout à l'heure c'est qu'on lit de la bande dessinée française de la bande dessinée japonaise et de la bande dessinée américaine on importe de tout depuis longtemps et ça fonctionne les japonais ils importent finalement peu de comics et peu de BD européennes mais c'est très vrai chez les américains aussi finalement enfin même je pense au cinéma c'est vrai que effectivement il suffit d'un tout petit peu voyager dans le monde même pas très loin pour se rendre compte qu'en librairie en bande dessinée chez nous on a un maximum de variétés et au cinéma c'est la même chose on a même du Tony Ryan oui voilà pour rebondir là dessus peut-être non Charlotte excuse-moi vas-y vas-y si t'allais dire la même chose il y a The French Phenomen qui nous dit que normalement il devait y avoir un édition format manga pour la semaine à 6 euros le tome mais que ça n'a jamais abouti et d'autres disent Amoktn 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 dit que le format actuel en tout cas est top pour la collection oui effectivement l'objet est très très beau je suis assez d'accord plus juste une chose mais le lectorat même si c'est pas toujours un lectorat manga c'est habitué au rythme de parution à tel point que de 2013 de mars 2013 à aujourd'hui il y a quand même 10 tomes à tel point qu'on vient nous voir au bout de 3 mois en lui disant quand est-ce qu'il sort mais ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti ça fait longtemps qu'il y a fait Last Man bien sûr il y a aussi une habitude avec le rythme juste une chose moi ça me rappelle aussi un peu l'expérience éditoriale qui a eu lieu avec Donjon de Sphare et Trondheim ah oui entre 98 et 2009 il y a eu 34 tomes de Donjon 34 tomes et le but c'était peut-être aussi un peu d'aller vite de faire beaucoup de tomes vite que ce soit pas très cher et qui est alors que le manga commence à exploser entre 98 et 2005 en France d'essayer de faire une sorte de concurrence à ce rythme là de parution il y a autre chose c'est que quand vous lisez Donjon vous lisez d'abord Donjon Zénith mais très vite vous allez voir la préquelle Donjon Pontrominé puis vous allez voir la séquelle vous allez avoir des univers différents et il y a même eu un jeu de rôle Donjon Bonus ça me rappelle un peu ça 36 tomes jusqu'à 2013 pour le dernier mais 34 tomes en 10 ans c'était à l'époque donc on voit bien que Last Man c'est une licence à la confluence de plein d'influences enfin justement à la confluence de plein d'influences oulala c'est pas très joli à dire l'influence ça marche bien il y a un truc à faire ce petit slogan conforme à ma je ne sais pas ou la FNAC qu'est-ce que je voulais dire oui je voulais dire aussi Last Man c'est à la confluence des influences mais également la confluence des médiums des médias il y a plusieurs il y a la BD il y a la série il y a les jeux vidéo aussi Last Fight bon bah vous n'êtes pas forcément très impliqué dans Last Fight c'était plutôt à chaque fois c'était des équipes différentes sur chaque média c'est vrai que nous on a eu en point commun avec la bande dessinée Balak dans l'équipe mais sur le jeu c'était plus Bastien qui s'investissait sur le jeu d'accord voilà c'est tout ce que je peux vraiment dire parce que effectivement moi j'ai rien eu à faire sur le jeu vidéo mais là où je voulais en venir c'était est-ce que finalement maintenant que Last Man s'est imposé dans le monde de l'animation un peu moins dans le monde du jeu vidéo est-ce que finalement on voit maintenant que via le dessin animé ça a vraiment servi de tremplin et maintenant on voit Last Man sur des bus moi avant de venir j'ai vu Last Man sur les bus je me disais mais dans quelle ligne temporelle est-ce que je me trouve quoi c'est super quoi on voit dans les bus à Paris c'est toujours pareil à Paris bien sûr on fait une campagne d'affichage à Paris c'est pas dans toute la France forcément mais c'est bien évidemment mais c'est-à-dire que là on sort vraiment de quelque chose de niche c'est-à-dire qu'on arrive c'est niche agrandie je pense qu'on peut dire ça et les chiffres de vente de Last Man ne sont pas forcément ouf ça vend bien correctement mais je crois qu'il y a une voilà il y a un paliat il y a eu un très bon retour critique c'est peut-être ça aussi qui fait penser que ça se vend mais ça se vend pas à 100 000 exemplaires tu vois comme d'autres BD plus populaires mais tu disais confluence d'influence par rapport à l'animation et à la spécificité de la France dont je parlais tout à l'heure là au fait qu'on s'est nourri de tout je pense qu'il y a aussi un truc malin en France c'est ce que fait très bien Jérémy c'est qu'il sait prendre ce qui est tout à l'heure on parlait d'influence japonaise comme d'éthique peut-être effectivement dans l'influence japonaise il y a des codes qu'on peut ou pas reconnaître si on en a mangé beaucoup avant de l'animation japonaise mais les japonais sont très bons en anime aussi parce qu'ils ont compris plein de trucs cinématographiques qu'ils ont appliqués et économiques c'est de l'intelligence et je trouve qu'en France il y a beaucoup d'auteurs qui savent prendre de manière intelligente ce que d'autres font dans l'animation dans le genre et mélanger tout ça par exemple la semaine il n'y a pas tant de tics japonais que ça il y a peut-être l'harmonicelle c'est l'espèce d'effet aquarelle c'est une image qui se fige un peu comme à la fin de Rémis en famille où il est dit Oscar c'est genre mais il y a aussi le côté malin de point de vue des japonais de par leurs soucis d'économie ça c'est un truc que je referai plus je l'ai fait parce que la semaine c'est un truc qui permet de faire ce genre de clin d'oeil j'aime pas tellement le principe de clin d'oeil au final avec le temps c'est plus un truc qui m'intéresse mais il y avait quelque chose de pop dans la semaine qui permet de faire ce genre de choses complètement cobra en fait de toute façon c'est le mémorialisateur c'est des acquis c'est aux amis des acquis dont je suis très très fan mais voilà effectivement mais effectivement il n'y a pas dans la semaine que ce soit dans la bande dessinée ou dans la série il n'y a pas la grosse goutte sur la tête de sueur quand les personnages sont gênés ce genre de choses après il y a des trucs effectivement les speed lines mais tout le monde fait des speed lines même dans Rick et Morty tu as des speed lines dans le fond ou dans Futurama même dans Mario Kart Seb tu voulais dire quelque chose oui alors effectivement à ce propos là pour la question de piquer un petit peu des choses dans l'animation japonaise je trouve qu'il y a effectivement quand même une relation assez forte que ce soit dans la technique en fait même je pense que pour moi le Japon et notamment la France ont compris que le dessin animé je parle bien de la technique du dessin animé qu'il soit fait à la main ou sur des tablettes peu importe mais c'est ce qui développe un nouveau médium en fait c'est presque de façon essentialiste en fait c'est un procédé technique donc de A à Z en partant de l'imagination jusqu'à la fin au montage on a quelque chose qui est quand même différent des autres procédés d'animation et du cinéma en général même s'il emprunte toujours aux différents médiums et je trouve qu'effectivement Last Man a su vraiment porter au plus haut ce que c'est que le médium du dessin animé notamment par son animation limitée qui est ah non mais je le dis sincèrement qui est d'une justesse extraordinaire parce que même on en avait discuté effectivement lors de Jeunes et Sou mais même un plan qui est fixe on a l'impression qu'il bouge donc évidemment il y a cet effet de multi-pan j'ai oublié oui c'est ça on voit le décor bouger qui donne des impressions de profondeur de vitesse de mouvement mais même au-delà de ça en fait dans le posing des personnages on a toujours une telle dynamique qui fait que même si le plan est fixe pendant 2 secondes 3 secondes on a l'impression que le perso va bouger et mêlé à l'animation flash parce qu'il me semble qu'il y a un petit peu d'animation flash c'est que de l'animation flash ça rend effectivement quelque chose qui on le sait qu'il y a moins d'images que des productions qui ont forcé en plus d'argent mais qui reste totalement dynamique et ça me rappelle totalement les productions d'avant de la Japanimation parce qu'effectivement Last Man mine de rien ça ne peut que nous rappeler ça mais au final c'est parce que c'est des thèmes qui sont abordés dans la Japanim si ces thèmes étaient abordés en France moi je regarderais ça moi je vais chercher dans la Japanimation ce que je ne trouve pas en France et Last Man apporte en fait le fait d'aborder les choses directement et je pense sans y aller en disant ouais je fais un peu de violence mais bon voilà c'est un peu on détourne le truc on arrondit les bords non on va affronter les choses directement et c'est je pense qui a fait le succès en tout cas critique de la série et la spécificité en fait de cette série avant de passer la parole à Aurélie qui lève la main très poliment depuis tout à l'heure oui effectivement je pense qu'on touche au nœud du problème c'est effectivement le montage en fait comment on découpe une action et c'est là que ton travail intervient en fait et le fait que vous ayez eu peut-être des soucis de budget lors de la production ça vous a peut-être aussi amené à couper certaines séquences ou à les repenser non assez peu assez peu ouais il y a peut-être à un moment donné oui après le Kickstarter il y a peut-être quelques moments où on a un peu plus sous-animé certaines séquences mais très éparpillées dans beaucoup d'épisodes c'est pas juste un épisode qui s'en est pris plein la gueule c'est plusieurs épisodes des petits plans par-ci par-là mais non globalement on a tenu notre ligne de route jusqu'au bout le principe qui vient effectivement de l'animation japonaise qui a compris à force de ne pas avoir autant d'argent que chez Disney c'est que le cadrage peut être aussi éloquent et émouvant que simplement montrer un personnage en train de pleurer par exemple de montrer un personnage petit dans un cadre avec un décor très lourd par exemple peut donner l'impression mais comme au cinéma que ce personnage est écrasé par les événements plutôt que de voir un gros plan de sa tête en train de faire genre je suis écrasé par les événements tu transformes tes problèmes économiques en sens narratif en fait je vais peut-être faire un bond un petit peu abusé mais moi le cas Last Man problème de budget qui se transforme que vous avez réussi à transformer par le découpage et par le montage ça m'a rappelé un petit peu le dernier arc d'Evangelion où ils n'ont plus de pognon et du coup ils font du montage pur avec des images très fixes et ça accompagne ce que tu dis avec l'idée d'une image très très bien construite et qu'on ne va pas animer mais c'est tellement bien construit que ça fonctionne très bien et Aurélie pardon je te laisse parler je voulais juste dire Jérémy t'as raison de ne pas aimer clin d'oeil comme expression parce que c'est pas ça la transculturation la transculturation c'est vraiment juste que inconsciemment en fait on finit par faire des clins d'oeil mais ça n'est pas c'est pas quelque chose de volontaire et au risque d'enfoncer une porte ouverte il y a effectivement le côté génération club d'eau qui a dû jouer avec le choix des doubleurs même voilà Patrick Béthune aussi mais ouais non on sent vraiment qu'il y a une synthèse autour de Glassman il y a une vraie synthèse qui s'opère et peut-être qu'on pourra en parler dans la troisième partie Seb il y avait quelque chose à dire sur le chat ? Oui il y a eu une réaction de French j'arrive pas Frenchy Frencha ah c'est pas Phénom c'est Frenchy Frencha voilà qui a une question HS hors sujet donc pour Jérémy cherchez-vous des stagiaires Jérémy avec un Y c'est pas moi effectivement il s'est trompé cherchez-vous des stagiaires en animation chez Bobby Pils et évidemment hâte de vous voir sur Crisis Young Superfucked Friend et Assez Schmitt la dernière avec le faux Spiderman qui sont géniales des stagiaires en animation j'en sais rien je sais mieux je sais mieux parce que je travaille pour très vite donc en fait ils cherchent des animateurs tout de suite pour Crisis Young mais stagiaires je sais pas stagiaires je sais pas mais animateurs en fort 2D Flash tout de suite envoie ton CV après le nombre de stagiaires tous les postes ont un peu pris en ce moment mais bon c'est un studio en tout cas qui va développer d'autres projets à l'avenir jeune adulte donc n'hésitez pas à envoyer vos candidatures et on abordera le sujet de Bobby Pils et de l'avenir de l'animation pour adultes dans la troisième partie en compagnie de Charlotte par exemple tout à fait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une pause musicale on te laisse le temps d'envoyer ton CV et on revient tout de suite après avec entre autres évidemment le résultat du concours génération Pokémon et évidemment le quiz après la troisième partie du débat pas musical cette semaine à tout de suite de retour sur le plateau d'Hyperlink on a fait un petit peu dans le rush pour la pause musicale excusez-nous on va aborder le dernier segment de cette émission si vous voulez bien on part de Asman et on va aborder maintenant l'avenir peut-être de l'animation et de la création adultes et jeunes adultes en France petite jingle si vous voulez bien oui non non oui allez fantastique génial le jingle ne marchait pas c'est pas grave bienvenue dans Gagindash c'est trop alors du coup la question Lastman quand même c'était un parcours du combattant ça a été un succès critique et je dirais même auprès d'un public qui a découvert qu'il existait une alternative et la question maintenant c'est que Lastman a ouvert a ouvert une porte est-ce que finalement Lastman n'ouvrirait pas également ne tournerait pas une page à l'échelle de l'animation Charlotte et bien pourquoi pas pourquoi pas c'est le moment chronique préparé tout à fait et bien alors et tu vas en fait tu nous proposais tu nous proposais ça sous un angle assez particulier qui était la réflexion sur l'animateur dans l'animer Lastman alors c'est en fait une étude de la mise en abîme de l'animation comme réflexion sur l'animateur à travers certaines scènes de Lastman surtout une on va se référer à une autre on va voir que ça passe cette mise en abîme passe par le rapport entre la mort et le dessin d'animation soit le dialogue entre l'animateur et sa figurine aujourd'hui on a parlé pas mal de réanimation avec la plage horaire de France 4 on a parlé de mort avec Coco donc aujourd'hui on est sous le signe de Thanatos donc on va analyser une scène où la vie de l'héroïne est menacée dans l'épisode 16 Paramètre mon cul où Cyril l'héroïne se retrouve chez un roitelet qui a le pouvoir que ses dessins deviennent réels ce qui est cool mais flippant quand on dessine des trucs hyper morbides attention spoil non 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 je te surveille c'est soft au moment où elle se rend compte qu'elle est enfermée chez lui les murs de la chambre se changent rapidement en dessin au fil de la peur qui monte en elle les dessins sont au crayon sur un fond unique qui évoque le papier à dessin qu'utilise l'antagoniste la chambre devient alors un immense hôtel sacrificiel macabre en l'honneur de Syrie que le roitelet a enchaîné il dessine une dague et la saisit pour l'assassiner et vous saurez la suite en regardant la série c'est bien je l'avais envoyé à l'avance il ne fallait pas avoir donc cette scène met en avis mais j'ai le droit de ménager mes effets aussi donc cette scène met en avis le support de l'animation qu'est le dessin oui tout à fait et ce qui est très intéressant c'est que c'est que ce soit quand un personnage est face à la mort qu'il est mis devant sa nature de figure animée c'est encore plus fort dans l'épisode final où le combat contre la mort devient un combat contre le dessin brut lui-même j'en dirais pas plus n'ai pas peur donc attention terme latin la rencontre entre l'animaré et le thanatos rappelle la définition que donne Thomas Zovic de l'animation dans son livre le corps en abîme chez Rouge Profond sorti en 2006 animer n'est pas donner la vie mais faire bouger la mort page 30 donc sa définition de l'animation passe par la définition de l'animateur c'est celui qui a le pouvoir macabre de manipuler le corps inerte de la figurine ce à quoi nous pouvons ajouter les propos de Bastien Cheval dans sa thèse sur les rapports et les imbrications du cinéma d'animation avec le réel où il ajoute page 19 que avec ses créatures issues de la seule matière l'animation se place comme étant l'art du non vivant en action mettre en abîme le dessin dans une scène qui met le personnage ou la figurine face à la mort équivaut à mettre en abîme la nature même de la figurine dans son rapport à l'animateur parce que si comme dit Pierre Hébert dans corps langage technologie page 54 cité dans la thèse de Bastien Cheval page 76 c'est très oursé alors attention recherche universitaire il y a hiatus entre l'énergie physique déployée par l'artiste lorsqu'il anime et le cinétisme observable sur l'écran lors de la projection du film fin citation montrer le dessin brut fait lui ressortir le corps de l'animateur qui était caché jusque là est-ce que c'est courant de lier le corps de l'animateur à l'animation la mise en abîme est un procédé qui est très courant dans l'histoire du cinéma d'animation c'est même un procédé qui est classique depuis le fantasmagorie d'Emile Cole Gertie 1914 et Little Nemo 1911 de Winsor McCay qui mettent en avant le pouvoir de l'animateur sur l'animation lui-même d'ailleurs c'est une autre référence de la mise en abîme de la séquence en faisant apparaître des dessins sans fond c'est un écho au début de l'histoire du cinéma d'animation dont Bastien Cheval décrit la sobriété comme l'espace vierge sur lequel se dessinaient les premières images animées brutes et maladroites attention Jérémy Perrin on ne dit pas que la séquence est dessinée de façon brute et maladroite mais tout cela pour conclure on a beaucoup pensé que le cinéma en prise de vue réelle était pensé comme un art moderne par excellence mais alors peut-être que le cinéma d'animation lui est né comme un art post-moderne ce qui donne une position d'étonnante maturité pour un art que l'on a souvent pensé étant dédié au public enfantin j'ai la régie qui me parle dans l'oreille en même temps c'est pour ça je dois me concentrer en même temps sur deux choses effectivement oui on a beaucoup pensé que le cinéma était né comme un art moderne par excellence c'est un art post-moderne et la question est-ce que Last Man est une œuvre post-moderne ? c'est à moi de répondre à ça parce que là en fait elle t'a fait le commentaire audio d'un épisode entier bien sûr alors il y a il y a un détail qu'on voit pas très bien et je vais l'ajouter sur cette séquence de l'épisode 16 c'est que tout ce qui est les personnages pour les intégrer au fond dessiné de manière brutale et maladroite il y a une petite ombre comme à l'époque des cellulots sous bon titre des anciens dessins animés exprès pour justement donner cette espèce de mélange pas très mélangé entre les deux univers un relief bizarre un relief bizarre sur un fond qui ne serait pas vraiment en perspective mais ne serait qu'une illusion de perspective bref c'est des choses qui ont été un peu improvisées à la mise en scène et au moment du compositing et que je trouvais intéressant d'intégrer que d'ailleurs pour préciser aussi cet épisode du dessinateur du roi atelé dessinateur c'est pas une idée c'est une idée de scénariste c'était une idée de je crois Léonie de Ruder et Mathieu Choquet moi j'aurais pas eu cette idée je pense que je l'aurais pas eu parce que ça sous-entendait pour moi que le dessin était magique d'une certaine manière et c'est vraiment pas du tout ce que je pense mais par contre ça n'empêche pas que j'ai trouvé l'idée intéressante et que après j'ai essayé de la jouer jusqu'au bout et de voilà après pour cette histoire de Last Man post-moderne je suis pas à fond sur le post-modernisme moi je suis pas à fond post-moderne comme justement je suis pas un grand défenseur de Tarantino qui est un réalisateur post-moderne moi je suis plutôt sur je préfère les maniéristes ou les baroques qui sont plus ou moins la même chose il me semble je sais plus ça se ressemble voilà moi je suis plus dans le dans le si on doit partir dans le principe d'oeuvre avec référent fort je suis plus du côté de Palma ou de ou de Argento qui sont plutôt des baroques parce que pour moi dans le post-modernisme c'est justement la mise en qu'on dire c'est de la référence sous forme de signe si je ne me trompe pas et qui qui est un peu dénuée de qui est dénuée de sens enfin c'est vraiment une reconnaissance de signe qui implique une forme de connivence avec le public que je que je défends pas trop moi mais après je suis pas complètement au fait des définitions de ce que peut être le post-modernisme en cinéma et tout ça donc peut-être je me trompe et puis je suis pas le mieux placé pour en parler après tout voilà mais je veux bien croire qu'il y ait des aspects post-modernes effectivement un peu malgré moi à ce moment là mais peut-être dans l'animation en général qui serait qui s'est plus à avoir de ce côté là pour définition du post-modernisme Laurent Julier qui est le directeur de recherche d'Aurélie définit le post-modernisme comme un ensemble de recognize and enjoy qui est on reconnaît un élément et on on s'enjaille on s'enjaille on s'enjaille on l'apprécie on l'apprécie on l'apprécie voilà mais voilà donc j'étais pas loin puisque c'est ce que j'ai dit en fait donc c'était très bien et ouais et ben ça je trouve que c'est un petit peu abscond ça va un peu plus loin effectivement dans Last Man ben j'espère enfin après peut-être que j'ai raté beaucoup non 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 mais effectivement on a souvent le post-modernisme c'est un peu compliqué parce que c'est c'est très flottant comme terme et que ça peut englober pas mal de choses mais effectivement les références de Last Man que ce soit techniquement parlant ou dans l'histoire diégétiquement parlant du coup ont un but et on le sent en fait et c'est ça qui fait en fait la beauté de cette série on va parler un petit peu sociologie du public quand même parce que on le retourne l'animation on l'a dit c'est quelque chose de post-moderne effectivement qui peut-être a atteint un certain stade de maturité et pourtant il y a un déficit de reconnaissance auprès des des élites qui presquent des producteurs en fait tout simplement et des diffuseurs pour qui peut-être le public amateur d'animation n'est pas forcément le plus légitime en tout cas n'est pas n'est pas très reconnu comme à sa juste valeur est-ce qu'avec la semaine ça évolue je pense que le problème numéro un c'est qu'il n'y a pas d'attente du public en matière d'animation en France particulière c'est-à-dire que par exemple moi je le dis toujours en France on est le pays malgré le Japon et tout ce qu'ils font malgré les Etats-Unis ou en long métrage par exemple en long métrage d'animation on est le pays qui produit le plus de long métrage diversifié singulier enfin je veux dire quand tu vois des films comme Avril et Montreux et Louis en Hiver tout en haut du monde Louis en Hiver la Tortue Rouge parce que c'est pas un film de Ghibli la Tortue Rouge encore c'est pas français mais même Adama enfin tous les films qui sont sortis et la plupart font des flops je vois pas l'équivalent forcément au Japon au niveau avec une telle diversité de graphiques de thèmes de cibles et alors est-ce que c'est public est-ce que les publics auxquels s'adressent ces films existent en masse en France je sais pas en général il y a peu de films ma vie de courgette aussi qui a bien marché qui a marché mais à chaque fois c'est une surprise je veux dire Kéricou c'était une surprise Persepolis je suis pas certain que c'était prévu que ça ne se marche autant et pourtant à chaque fois derrière il n'y a pas forcément le public qui en redemande pourquoi parce qu'il n'y a pas non plus un studio identifié derrière on n'a pas un studio genre les gens veulent d'autres films qui est le réel déjà je sais pas on n'a pas Pixar on n'a pas Bobby Pease peut-être maintenant Bobby Pease ils sont sur du fondat très court pour une plateforme VOD que personne n'a encore vraiment identifié mais en tout cas les intentions et les projets sont super mais voilà et donc après l'animation tout à l'heure le problème c'est aussi qu'en fait on en voit partout on en mange tout le temps l'animation je dirais aujourd'hui les films d'effets moi j'intègre les effets spéciaux aussi là-dedans c'est-à-dire les films de Marvel et compagnie qui sont faits majoritairement de films d'animation enfin les séquences des films de super-héros et tout maintenant qui sont presque à 100% en numérique c'est des animateurs qui les font et c'est pas forcément de la motion capture et même la motion capture quand elle est bien faite il y a un travail de l'animateur derrière c'est pas juste de la roto 3D voilà je pourrais parler beaucoup d'animation mais en tout cas le renouveau il y a en tout cas chez Bobby Pease le studio c'est clair qu'il y a pas mal de gens qui ont bossé sur la scène qui ont une série qu'il a co-créé et il y a des projets un peu de ce genre-là qui vont être de ce studio mais il y a très peu de ce genre-là et surtout il n'y a pas les cases c'est-à-dire que la semaine ça a marché oui mais dans une case qui avait disparu avant même que la série soit finie et il y a aujourd'hui à la télé sur les chaînes il n'y a pas il n'y a pas certain dernière question vraiment avant qu'on passe au jeu parce que là hélas le coup près va tomber est-ce qu'il n'y aurait pas une voie possible vers d'autres chez d'autres diffuseurs pour ce genre de production je pense que ce qui Netflix c'est ça c'est la plateforme VOD SVOD effectivement des équivalents Netflix d'ailleurs Bobby Peel leur production vont être diffusées sur Black Peel ce qui est une plateforme qui est d'accord VOD pour jeunes monté par Xavier Agnial avec le patron d'Aleciné le patron de Deezer et il cible des formats courts parce qu'il suppose que les jeunes n'ont plus trop le temps d'engraider des épisodes longs donc voilà ça va être des séries de X fois 7 minutes voilà mais en tout cas il y a au niveau des projets quand vous voyez les projets de Bobby Peel ça n'a jamais été fait avant en France donc c'est les gens qui ont fait les cassos c'est Monsieur Flap en gros pour ceux qui connaissent Monsieur Flap grandiose Grandiose Monsieur Flap Même producteur en tout cas Bon bah on vous souhaite le meilleur en tout cas à Bobby Peel c'est une belle aventure qu'on soutiendra ici à la maison Ah oui Voilà Toujours le poids levé Mais point sur la table maintenant parce que c'est l'heure du quiz de fin d'émission et alors là je vais m'en remettre à la régie merci beaucoup du coup cette semaine c'est pas un quiz musical c'est un quiz un peu particulier vous connaissez le Burger Quiz j'imagine autour de cette table vous connaissez des animations de piano vous connaissez le sel ou poivre c'est un jeu du Burger Quiz où en fait je vais vous donner deux réponses possibles par exemple vous avez la réponse à on joue ? oui vous allez jouer vous allez jouer tu veux gagner la semaine c'est pas des gens sur internet tout à fait et les gens jouent avec vous en même temps nous avons deux équipes nous avons l'équipe bleue avec Aurélie Jérémy et Seb l'équipe rouge avec Charlotte Marc et Mimoun équipe Mario équipe Sonic et donc le thème du jeu cette semaine c'est le poivre par exemple je vais avoir deux séries de questions au choix vous allez devoir choisir j'ai Galak Balak ou les deux ou Bastien Vivès Gérard Vivès ou les deux je pose la question vous me dites en réponse Gérard Vivès Bastien Vivès ou les deux ou bien Galak Balak ou les deux c'est bon tout va bien on va se mettre en route voilà en gros si je vous dis Bozo le clown ou Patrick Bosseau si je vous dis humoriste raté vous me dites Bosseau voilà vous êtes les deux on me dit les deux en régie on me dit les deux en régie bon c'est pas très gentil mais bref donc du coup vous êtes plutôt Balak ou Bastien Vivès autour du plateau oh c'est dur ça parce que j'aurais pas temps de séparation on n'aura pas temps de faire les deux Mimoune on part sur Vivès ah Mimoune a choisi Vivès allez Mivès très bien alors c'est un quiz de rapidité attention alors Né a choisi le roi dans le Val de Marne Bastien Vivès Gérard Vivès a bossé avec Vincent Lagaffe les deux Gérard Vivès Gérard Vivès alors qui a répondu en premier je crois que c'est Jérémy j'ai l'impression qu'on l'a dit en même temps avec Marc Shifoumi alors Shifoumi c'est comme ça que j'ai gagné la semaine dernière attention non 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 Jérémy vs Mimoune oui en face de vous en face de vous ah non Jérémy vs Marc alors Shifoumi Shifoumi et voilà 1-0 pour l'équipe rouge le point s'est fait refuser un court métrage par Canal J Bastien Vivès Gérard Vivès Gérard Vivès le point un partout je dis le prénom ça va plus vite je vous donne mon astuce je ne devrais pas non mais il a tout compris il a tout compris c'est fantastique à un pied dans le jeu vidéo Bastien les deux parce que Gérard Vivès a fait le film Gamer l'un est le tonton de l'autre Gérard Charlotte le point donc 2-1 vous êtes bon à percer sur Katsuka Bastien il s'appelait quelle belle soirée c'est son pseudo voilà et il s'appelait Champmax aussi Bastien Champmax il est Pungi Larakaï sous ce nom tout à fait bref BD donc 3-1 oulala mon dieu plaît aux femmes les deux les deux bravo c'est vrai Gérard c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais Gérard aussi toujours un succès a survécu à un accident de pelleteuse Gérard Vivès Gérard Vivès bravo qui a dit en premier c'était je l'ai dit tout doucement c'est Charlotte qui a dit tout doucement mais en premier donc 4-2 oh non à inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO Gérard Vivès les deux les deux bravo les deux les deux bravo ça fait 5-2 je pense qu'on va faire le deuxième on a le temps sans lui on serait pas là aujourd'hui Gérard Vivès Gérard Vivès les deux les deux les deux bravo c'est quoi c'est quoi Galak c'est le chocolat blanc c'est ça c'est le chocolat blanc avec un dauphin c'était un dauphin avant j'avais pas toutes les clés Peta a gueulé ils ont enlevé le dauphin donc ça fait 5-3 papa du Turbo Media Balak Bravo Turbo Media on rappelle c'est de la BD numérique mais vachement mieux que la BD numérique qu'on vende sur iPad et compagnie et qu'on peut voir sur pas tout à l'ailleurs c'est la BD numérique qui mélange des fois un peu d'anime enfin c'est interactif et ça prend en compte le fait qu'on fait de la BD pour écran et pas qu'on scanne une BD qui était faite pour papier pour la mettre sur un écran voilà c'est compliqué bravo il y a pas de forme de Turbo Media 6-3 si on ajoute un Z ça fait le nom d'un jeu vidéo Galak Galak Galakzy sur PS4 voilà bravo voilà donc 6-4 s'apprécie à toute heure de la journée Galak les deux les deux les deux on travaille l'état en plus il s'apprécie donc toujours 6-4 bien carré Galak les deux les deux les deux les deux bravo non 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 Balak parce que c'est rectangle Galak j'ai le point là donc Sébastien le point 6-5 6-5 a fait une reprise de Call Me Maybe Balak Balak bravo 7-5 craquant Galak les deux les deux les deux bravo Seb 6-5 ça se resserre oui c'est sûr ça se resserre 6-5 attention les deux attention je dis Balak tout le temps tu dis Galak et on le fait 7-6 on met 7-6 en public pardon on me dit 7-6 je compte très mal un compte en suisse Galak Galak bravo parce que c'est un produit suisse à moins que Balak ait un compte en suisse je suis pas au courant on doit demander je suis pas au courant je suis pas au courant donc 7 partout mon dieu à très bon goût les deux les deux bravo qui a dit en premier moi j'ai dit Galak moi j'ai dit les deux les deux bon bah Seb t'es un forceur donc on va te récompenser 8-7 le forcing vous avez permis de doubler c'est bien à très bon goût mais faut pas en abuser les deux Galak vous l'avez dit en même temps donc je pense qu'il faut faire un Shifumi alors Jérémy Mark ouais allez Shifumi Aller les ciseaux croisés là Shifumi Aller non mais c'est pas possible Shifumi et les vrais gagnants ce seront les participants sur le chat effectivement les participants sur le chat si vous avez été nombreux à participer exactement et tout d'abord tout d'abord je dis j'annonce le gagnant de génération Pokémon qui est alors at Beltampo donc Beltam sur Twitter donc bravo à toi bravo à toi je vois qu'il y a The French Phénom sur Twitter qui est toujours qui est un grand fan de la semaine effectivement et il est toujours là il est toujours là donc on a ce gagnant là et l'autre oui et sur le chat je ne sais pas on fera le tirage après l'émission mais vous inquiétez pas on le fait très vite on garde la fenêtre ouverte ne vous inquiétez pas là-dessus petit jingle de fin peut-être voilà c'est fantastique on n'a pas le temps pour les recos je suis désolé donc comme le disait ce bon vieux samouraï c'est la fin des choux merci c'est tout pour aujourd'hui merci Jérémy Perrin d'être venu parler de Last Man merci Mark Aguès d'être venu parler de Last Man merci Mimoun d'être venu parler de Last Man il y en a une qui suit c'est superbe on a les Savoie un peu briller fantastique merci à tous pour cette émission c'était vachement bien on vous recommande évidemment le coffret Last Man pour les cadeaux de Noël c'est très bien et si vous n'avez pas les sous il existe aussi un coffret simple Blu-ray ou DVD tout à fait je vais acheter celui-là quand même il y a un free book un art book il y a plein de trucs évidemment il y a la bande son en vinyle aussi il y a le starter pack qu'on va vous faire gagner après l'émission ensemble tome 1 et 2 plein de bonnes choses une série qui gagne à être connue la maison s'engage voilà on vous fait plein de bisous on peut toujours nous suivre sur Twitter et Twitch évidemment n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines émissions et puis hyperlinko dans ce qu'on revient sur Facebook aussi évidemment évidemment et je crois que c'est tout effectivement c'est tout donc on vous fait plein de bisous et à la semaine prochaine bisous à plus à plus jeux vidéo BD manga série et cinéma de genre l'actu pop and geek c'est dans hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL Sous-titrage Société Radio-Canada